Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Espace Mondes France. J'excuse d'emblée Didier Moreau, qui est le directeur général de l'Espace Mondes France, qui n'est pas présent cet après-midi, mais qui devait faire ce mot d'accueil. Pour cette demi-journée et cette soirée sur les huis clos familiaux, les violences pendant les confinements, qui est un programme de recherche qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, qui est sorti pendant le Covid. Et ce plan de recherche est un peu né quelque part dans cette salle, puisque nous avons organisé en 2019 une journée avec l'équipe de recherche en histoire, en sociologie, en psychologie, en médecine légale et en droit, de l'Université de Poitiers, qui travaille sur les violences faites aux femmes, le féminicide. On avait organisé une journée sur l'écoute et l'accompagnement des victimes de violences, auxquelles étaient présentes un certain nombre de professionnels qui allaient de la médecine générale jusqu'à la justice, puisqu'il y avait des magistrates, notamment une magistrate qui était là, et une avocate spécialiste. Et donc, on avait déjà commencé ces liens entre les chercheurs, les chercheuses d'ici et puis les personnes de terrain, mais vous aurez l'occasion d'avoir une plus ample présentation par la suite. Donc aujourd'hui, on est le 25 novembre. Vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je vais un peu rembobiner aussi, en 2016, on avait organisé ici une journée avec la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Poitiers, qui s'intitulait « Corps violenté des femmes ». Et à cette occasion-là, on avait présenté aussi une exposition qui circule encore et qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Une femme sur trois », les violences faites aux femmes, qui est une exposition qui se veut justement très pédagogique et interdisciplinaire et qui peut être, si jamais vous souhaitez la louer, elle est tout à fait disponible. Et justement, elle a été faite pour circuler amplement. Et en 2016, nous avions reçu Minou Tabarez Mirabal, puisque l'origine de la date du 25 novembre, c'est le meurtre des trois sœurs Mirabal en République dominicaine par le dictateur Trurillo. Et Minou Tabarez Mirabal est la sœur de Minerva Mirabal, l'une des trois femmes tuées. Et elle était venue, c'était très touchant, parce qu'elle était là. D'ailleurs, c'est une femme qui a un charisme très impressionnant. Elle a été la première femme députée de République dominicaine. Et puis, elle s'est présentée aussi au présidentiel en République dominicaine. Et elle était en compagnie de sa fille, Camilla Rodriguez-Tavares, qui était étudiante en Sciences Po, l'antenne de Sciences Politiques à Poitiers. Et donc, j'ai retrouvé une citation. La vidéo, elle est en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour présenter le site qui a été créé suite à la recherche à l'action que nous allons vous présenter. Et sur ce site, vous avez un certain nombre d'événements, la présentation de la recherche à l'action, les différents niveaux. Mais vous avez aussi l'historique. Et dans cette historique, il y a les rencontres. Il y a l'exposition dont je parlais, il y a les rencontres. Et il y a la vidéo de... En tout cas, il y a l'audio, il me semble, de cette... Oui, c'est ça, c'est l'audio, de son discours. Et donc, elle disait que tout le monde disait à ma mère... Je la cite. Tout le monde disait à ma mère, « Tourilio va vous assassiner ». Je reprends. Donc, tout le monde disait à ma mère, « Tourilio va vous assassiner ». Tout le monde le disait. Et c'était une surprise pour personne. Plusieurs personnes ont essayé de la prévenir. Mais elle, elle répondait toujours qu'il n'avait pas le courage de l'assassiner. Mais s'il m'assassine, je sortirai mes bras de ma tombe et je serai encore plus forte. Et donc, elle racontait, quand elle reprenait ça, Minitabaraz Miraba, elle disait, sur les violences faites aux femmes, sur le nombre de féminicides, sur les violences faites aux minorités de genre. Malheureusement, on compte encore toutes les semaines, tous les mois, on compte les mortes et les morts pour les minorités de genre, pour les personnes transsexuelles. Donc, ici, c'est un peu l'objectif que nous portons à l'espace Mon Esprince depuis un certain nombre d'années en accompagnant les équipes de recherche en essayant de vous présenter ces travaux et de lier, justement, avec les personnes qui sont sur le terrain, qui accompagnent, qui écoutent les victimes, les auteurs et les autrices de violences. Donc, je vous remercie. Et pour juste le programme, il y a un petit changement dans le programme. Nous allons commencer avec le travail photographique de Camille Garby. Mais finalement, ça va faire un peu le lien entre cette journée que nous avions organisée en 2019, où Camille était venue présenter un travail photographique qui s'appelle « Les preuves d'amour », qui est une série de photos qui montrent les objets des féminicides, qui sont les objets du quotidien, avec la liste des noms des femmes tuées. Et à ce moment-là, elle a rencontré Sandra Defoulounou, que vous allez entendre, qui travaille au SPIP 86, le service d'insertion de probation pénitentiaire. J'ai arrivé. Et voilà, elle a entamé un travail avec des auteurs de violences. Donc, c'est bien que aussi, Camille, tu commences cette séance, qui est un peu comme un dialogue. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Valérie Lamarche, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui représente la préfète, qui est prise sur un autre événement, puisque nous ne sommes pas les seuls à organiser quelque chose en cette journée. Merci beaucoup. Merci, Héloïse. Ça marche. Effectivement, je vous demande de bien vouloir excuser Mme la préfète, qui était indisposible et qui m'a chargée de la représenter. Tout d'abord, un grand merci pour leur investissement dans cette recherche à Élise Péladeau, Lydie Baudiou, Frédéric Chauveau, Marie-Josée Grillaume, Jean-Baptiste Marchand, Héloïse Morel, Sandra de Foulounou, Amélie Bertin, Angélie Creveste, Pierre Stieblinski. Et merci à M. Moreau et à Héloïse, qui le représente, de nous accueillir à l'espace Landes France. Si la société est aujourd'hui un peu plus consciente des violences conjugales, et notamment grâce aux campagnes de communication et à toute l'action des professionnels engagés dans cette lutte, et la campagne qui est sortie aujourd'hui vient valoriser justement leur travail, et si les politiques publiques ont évolué sur ce champ, les chiffres sont malheureusement toujours dramatiques. Selon l'étude de la délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, 100 victimes ont été tuées par leurs partenaires en 2020 contre 173 en 2019, dont 102 femmes en 2020 et 146 en 2019. En 2020, en France, hors homicide, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leurs partenaires, soit une hausse de 10 % sur un an, dont 139 400 femmes. Face à cet état de fait inacceptable, il est de devoir de l'État, des collectivités territoriales et de tous les acteurs concernés de contribuer à agir afin de protéger nos concitoyennes et nos concitoyens, de protéger nos enfants, mais aussi de les éduquer, car la prévention dès le plus jeune âge est indispensable. La crise sanitaire que nous traversons a mobilisé et mobilise toujours pleinement les services de l'État et tous les acteurs. Les confinements imposés pour limiter la propagation du virus parmi la population ont été propices à une recrudescence des violences conjugales. Un plan de lutte contre les violences conjugales en période de confinement a été élaboré par la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une continuité dans la prise en charge des victimes de violences conjugales a été assurée et j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Les forces de l'ordre sont effectivement restées pleinement mobilisées. C'était une priorité. La plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles arrêtonslesviolences.gouv.fr a été pleinement opérationnelle et est restée active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'État a garanti une continuité du service du 39-19. Des flyers et des affiches ici dans la Vienne ont été réalisées avec le concours d'Angélique Revest distribuées à tous les acteurs moyennes et grandes surfaces ainsi que les pharmacies où les femmes avaient la possibilité lorsqu'elles pouvaient sortir de chez elles déclarer des violences qu'elles subissaient. Des crédits spécifiques ont été effectivement aussi développés pour soutenir les associations dans leurs nouvelles organisations. Maintenant, un petit point rapide concernant les récentes actions sur la prise en charge des violences conjugales dans le département de la Vienne. Une séculaire du Premier ministre en date du 3 septembre dernier a demandé l'instauration d'une instance départementale de gouvernance unique. Ici, ce sera le CLAV, le comité local des deux victimes, qui est coprésidé par la préfète et le procureur de la République et qui engage tous les acteurs concernés. Les groupes de travail vont alimenter cette instance sur des points particuliers comme les victimes et les auteurs, l'hébergement, l'accompagnement social et la prise en charge des enfants victimes, la prise en charge du signalement, la santé et le maillage territorial. Ce soir, Mme Jolicoz, première présidente de la Cour d'appel, présentera comment la justice a la volonté de mieux prendre en charge et protéger les victimes et traiter les auteurs. Dans ce département, la justice dispose de 22 TGD et 11 bracelets anti-rapprochement ont été prononcés depuis leur mise en place. Par ailleurs, l'unité médico-judiciaire et le parquet ont convenu d'un parcours facilité de dépôt de plainte pour les victimes de violences conjugales, ce qui permet une ouverture plus rapide de l'enquête et une prise en charge par l'UMJ. Cet outil est destiné à centraliser les informations concernant chaque victime de violences et à éviter la déperdition d'informations. Depuis le Grenelle du 18 octobre 2019, dans la Vienne, où nous avions 28 places dédiées à l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales, nous disposons actuellement de 60 places d'hébergement dédiées et nous travaillons sur une action expérimentale de places spécifiquement dédiées aux auteurs. Un centre de prise en charge des auteurs s'est d'ailleurs mis en place. Il est porté par l'Association de réinsertion sociale du Limousin, la RSL, qui est basée à Limoges et qui couvre les départements de Charente, Corrèze, Creuse, de Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Dans la Vienne, c'est le Prisme, un pôle de la CA86, qui est l'antenne locale du dispositif. Il s'agit d'un accompagnement psychothérapeutique et médical afin, par exemple, de traiter les addictions auxquelles pourraient être assorties un accompagnement socio-professionnel visant notamment à l'insertion dans l'emploi. Un observatoire des violences sexistes et sexuelles a également vu le jour. Il a pour objectif de mesurer les violences en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi un lieu pour donner la parole aux victimes et aux témoins par le biais d'enquêtes pour comprendre, par exemple, la rupture des parcours. Une recherche vient d'être terminée sur les violences s'agissant des personnes handicapées et une autre va débuter sur l'Observatoire des violences en milieu rural. Dernièrement, nous avons convenu qu'une personne impliquée dans la recherche qui va vous être présentée fasse partie du conseil de surveillance de l'Observatoire pour que des liens s'établissent entre nos différentes actions. Enfin, l'accompagnement des femmes victimes de violences nécessite une approche globale, pluridisciplinaire, individualisée, mais surtout coordonnée. C'est l'objectif d'un lieu unique de prise en charge à la fois sur le plan sanitaire mais également sur le plan social, fédérant l'ensemble des partenaires. Et le CHU de Poitiers a répondu à l'appel à candidature de l'ARS. Nous sommes en attente de la réponse, mais j'ai bon espoir. Évaluer l'adéquation entre les dispositifs et les besoins des victimes ne peut se faire qu'à partir d'une connaissance approfondie des attentes des femmes confrontées à la violence masculine. et l'apport de cette recherche cet après-midi qui va vous être présentée sera précieux pour développer les réponses et l'exigence de qualité dans les réponses fournies. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, pour rappel... Il marche ? Vous m'entendez ou pas ? Oui ? Après la présentation de Camille Garbi, on passera donc à une présentation de cette recherche sur les huis clos familiaux avec Élise Péladeau. Sur la partie des violences conjugales dans l'histoire, ce sera Frédéric Chapeau qui présentera, Lydie Baudiot s'excusant de ne pas pouvoir être avec nous. Concernant l'accompagnement psychologique des auteurs, autrices et victimes, ce sera sur le niveau 2 de la recherche en Baptiste Marchand qui le présentera et Marie-Josée Grille, mais aussi nous l'excusons, on ne peut pas venir pour des raisons personnelles. Et la troisième partie, le niveau 3 de la recherche, présenté par trois éducatrices spécialisées, Angélique Revest, Amélie Bertin et Sandra Defoulon. Ensuite, on aura une pause et puis on a le plaisir d'accueillir la coordinatrice et l'infirmière de la maison de soie qui est un dispositif que vous verrez tout à fait original et très proche de nous et à mon avis une source d'inspiration pour les années à venir. Voilà, je vous remercie. Et oui, on aura des temps d'échange avec les intervenants, bien sûr. Merci. 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 Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Notamment parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Héloïse Morel, je vais vous présenter un projet photographique sur lequel je suis en train de travailler qui est mené avec des auteurs de violences au sein du couple et c'est un projet dont la concrétisation a vu le jour ici, il y a deux ans. C'est un travail avec des auteurs de violences au sein du couple qui sont engagés dans une démarche de responsabilisation et de réflexion sur leurs actes et que je suis en train de mener avec l'équipe du centre de détention de Vivonne, là actuellement. Juste pour vous faire un petit retour rapide pour vous présenter la genèse de ce projet-là, moi je suis photographe, je travaille sur différentes choses comme vous pouvez le voir sur cette image-là, sur plein de choses différentes en commande et j'ai un travail personnel de photographie, on va dire, à mi-chemin entre la photographie plasticienne et la photographie documentaire et je travaille sur des problématiques sociales que j'aborde du point de vue un peu plasticien, on va dire et depuis quelques années, je travaille notamment sur la question des violences, des violences genrées, des violences au sein du couple et notamment sur la question des féminicides. Il y a trois ans, j'ai fait ce travail-là qui s'appelle Preuve d'amour qui est donc un travail de... C'est des travaux un peu militants, c'est ma manière d'exprimer mon militantisme féministe on va dire et même juste citoyen. C'est donc un travail qui abordait la question des homicides conjugaux et des féminicides sous l'angle des objets du quotidien qui sont détournés en armes de crime. L'idée de ce travail-là c'était de trouver un angle et une approche, un protocole visuel qui permette de laisser assez des places à l'imagination des regardeurs qui arrivent à intriguer l'imagination et à interpeller pour amener les personnes à rentrer dans les images et à se projeter et à imaginer ce qui avait pu se passer dans toutes ces situations et donc à créer de l'empathie si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est un travail sur les féminicides que j'ai développé pendant plusieurs mois des suites duquel j'ai été amenée à travailler avec la presse notamment pour Le Monde toujours sur la question des féminicides mais d'un point de vue du coup vraiment du reportage. donc j'ai illustré il y a un an il y a une enquête sur les féminicides qui a été publiée par Le Monde qui rassemblait un travail d'un an et demi d'articles et de recherches pour comprendre les mécaniques au sein qui étaient en jeu dans la répétition enfin voilà qu'est-ce qui se passait dans les féminicides je m'en prouve un petit peu je suis désolée donc j'ai été amenée à illustrer toute l'enquête du monde du coup sur le terrain donc c'était cette question des féminicides mais d'un point de vue sur le terrain et après avoir passé tellement de temps à travailler sur cette question-là des homicides conjugaux j'avais le besoin très rapidement de comprendre comment on pouvait sortir du cycle de violences conjugales en fait on peut rentrer il y a des violences conjugales il y a des choses qui se répètent c'est un phénomène qui est presque endémique tellement on dirait que ça ne bouge pas et j'avais vraiment besoin d'essayer de trouver un peu de lumière là-dedans et d'essayer de comprendre comment on pouvait déconstruire la violence au sein du couple et assez rapidement il m'a paru évident qu'une des clés de cette déconstruction était à chercher du côté des auteurs de violences au sein du couple donc j'ai commencé à travailler sur ce projet qui s'appelle Les monstres n'existent pas donc c'est un travail de portrait et de témoignage qui avec des auteurs qui sont engagés dans une voie de responsabilisation et qui visent à déconstruire à la fois la figure du monstre qui est une image qui revient de manière assez régulière quand on parle de ce public-là dans l'inconscient collectif c'est toujours cette image du fou du monstre du taré qui revient en permanence et qui du coup bloquent la pensée quelque part c'est-à-dire qu'on en reste à cette idée que c'est pas nous c'est les autres c'est des fous c'est des marginaux c'est des gens qui ne seraient pas dans la société donc c'est pas eux c'est pas nous c'est eux donc on ne se remet pas en question c'est un peu la logique qui est sous-jacente alors que la plupart du temps dans l'immense majorité des cas j'ai l'impression que c'est pas du tout ça c'est plutôt vraiment un public très large et de gens qui sont complètement insérés dans la société en vrai donc je voulais déconstruire cette figure du monstre par ce travail photographique et à la fois mettre en avant la parole de ces personnes pour essayer de comprendre de leur point de vue à eux en les interrogeant sur ce qu'ils comprenaient eux de leur parcours la place que la violence a pu avoir dans leur vie dans leur histoire le contexte dans lesquels les passages à l'acte ont pu le ou les passages à l'acte ont pu avoir lieu et ça me semblait c'est des paroles qu'on n'entend jamais et ça me semblait assez comment dire vraiment assez crucial en fait de mettre en lumière ces paroles là pour aider à sensibiliser et prévenir les violences au sein du couple voilà donc c'est un travail qui est en cours pour l'instant j'ai pu rencontrer ce que vous vous doutez bien que c'est un public qui n'est pas si répandu les personnes qui soient engagées dans une démarche de réflexion et qui reconnaissent leurs actes et qui réfléchissent sur pourquoi ils ont fait ça enfin comment ils ont fait ça plutôt pas pourquoi mais comment ils en sont venus là ça ne court pas non plus les rues donc c'est un travail qui met un peu de temps à se mettre en place mais grâce à grâce à Sandra Desfoulounou grâce à l'équipe Mélanie Forestier qui est la coordinatrice culturelle du centre détention de Vivonne j'ai pu rencontrer cinq personnes et du coup ce que je vous propose c'est de vu que c'est vraiment un travail qui c'est un dialogue entre des portraits et des récits donc je vous propose de vous lire deux témoignages d'auteurs voilà pour que malheureusement je ne peux pas exploiter parce que je les ai enregistrés lors de nos entretiens tous les entretiens et les prises de vue ont eu lieu dans le parloir avocat du centre de détention donc je vous propose de vous lire déjà le témoignage de Thomas alors je ne sais pas comment je peux bon je ne peux pas agrandir plus l'image mais tant pis alors donc Thomas 38 ans chef d'entreprise dans le secteur de l'automobile et de la construction 20 ans de réclusion criminelle pour violences habituelles viols avec actes de torture et ou de barbarie et menaces de mort sur sa conjointe en détention depuis l'âge de 29 ans donc j'ai 38 ans je suis incarcérée depuis l'âge de 29 ans pour une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour violences viols et actes de torture et de barbarie voilà j'étais chef d'entreprise j'avais plusieurs sociétés dans l'automobile et la pose de carrelage ça fait 10 ans que je suis en détention je suis une personne qui n'était pas capable de mettre des mots je sais que ce que j'ai fait n'est pas normal mais j'ai toujours baigné là-dedans ce n'est pas une excuse mais quand on en vient à la violence c'est qu'on a besoin d'aide moi cette aide je ne l'ai pas trouvée avant mon arrestation mais je l'ai trouvée après en détention je pense que dans mon mode de construction la violence c'était le dialogue ultime en fait ça faisait partie du mode de communication de mes parents il y avait peu de mots et lorsque les mots n'étaient plus assez forts ça finissait en coup entre eux avec moi c'était tout le temps c'était tout le fonctionnement familial qui était basé sur la violence il y avait la violence physique et psychologique de mon père et aussi celle de ma mère qui était violente physiquement avec moi jusqu'à mes 7 ans puis qui par la suite a entretenu un climat de peur et de menace c'était un contexte de hiérarchie et d'autorité très forte avec une interdiction de parler de s'exprimer d'exister mon père était dans un rapport de force permanent avec moi la barre était toujours trop haute peut-être parce que lui-même avait un sentiment d'échec donc avec moi il était dans la culpabilité le rabaissement j'étais l'incapable le bon à rien le pédé même sur des sujets aussi intimes que la sexualité il cherchait à me rabaisser il m'a corrigé enfin ce que lui appelait corrigé 7 fois dans ma vie ça peut paraître rien dit comme ça mais ce sont 7 fois où je ne peux plus m'asseoir où j'ai des cocards avec tout un protocole un processus d'humiliation une organisation précise et au-delà de ces moments-là quand il n'était pas dans la violence physique c'était la violence psychologique les punitions par l'humiliation par l'indifférence il y a eu des épisodes où pour me punir il m'ignorait ça pouvait durer des mois entiers dans les situations de violence on dit souvent que la personne qui reçoit la violence finit par croire son persécuteur c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais enfant et puis après on ne dit rien et on évolue comme ça on ne voit pas d'autre issue que ça c'est une forme de normalité c'est dur à décrire quand on a grandi là-dedans il y a quelque chose qui empêche le discernement c'est comme parler une langue maternelle c'est en soi on ne le contrôle pas ça fait partie de soi on a recours à la violence parce que dans le référentiel qui est le sien c'est normal on trouve des justifications à des actes qui ne sont pas justifiables pour moi à l'époque dans les couples que j'ai pu former avec les différentes personnes avec différentes personnes la conciliation le consensus c'était pas possible et qu'on me le reproche je ne pouvais pas l'entendre non plus pas de dialogue imposition très hiérarchisé aussi je reproduisais le schéma il me fallait une aide extérieure mais il faut être capable d'aller les chercher ce genre d'aide extérieure aller voir un psychologue aux yeux de ma famille je serais passée pour un fou je n'avais pas assez de distance pour assumer ça c'était comme l'œil de Moscou en permanence sur moi la pression constante sur ce que je faisais et moi j'étais hermétique dans ma tête tout était dans les tiroirs canenassés les émotions je n'en voulais pas alors je les rejetais la communication je n'en voulais pas non plus il y avait en moi une interdiction de parler tellement forte que je n'ai jamais révélé à mon enfance que je n'ai jamais révélé mon enfance à qui que ce soit avant d'entrer en détention je ne veux pas chercher à me dédouaner de ce que j'ai fait ça peut paraître facile de dérouler ça comme ça mais avec du recul mais à l'époque j'étais incapable de comprendre tout ça j'ai eu des alertes pourtant et je ne les ai pas captées un peu plus tôt dans ma vingtaine j'ai été mariée j'ai divorcé sachant qu'il y avait eu un geste de violence et que j'étais passée devant le substitut du procureur j'aurais pu me dire que j'avais réellement besoin de soutien je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais j'ai préféré mettre mon mouchoir dessus et me dire qu'il fallait que j'aille de l'avant j'ai étouffé ce qu'il se passait à l'intérieur et quand ça s'est soulevé ça a été un tsunami et j'en suis 100% responsable ce premier mariage qui s'est soldé en divorce ça a complètement renforcé mon sentiment d'échec personnel et cette rage que j'avais en moi depuis des années et c'est ma compagne suivante qui en a fait les frais je n'étais pas un grand communicant elle non plus j'en venais vite à la colère et de la colère on passait à un état de violence parce que de toute façon il n'y avait plus de mots cette personne que j'ai fait souffrir elle a reçu des choses qui n'étaient pas tournées vers elle elle appuyait sans pouvoir le savoir sur des choses qui étaient insupportables pour moi elle employait certains mots qui étaient comme des interrupteurs et qui me renvoyaient directement à mon père et à ses humiliations elle n'était pas au courant de ce que j'avais vécu et elle venait directement parler à ce manque de capacité ce manque de confiance que m'a inculqué mon père et j'ai corrigé comme j'ai été corrigé je pense que c'est lui que je frappais à travers elle j'ai passé ma vie à vouloir ne pas reproduire ce que mon père faisait et j'ai fait la même chose encore une fois je ne dis pas ça pour me victimiser j'étais juste incapable de le voir avant j'ai fait la démarche d'aller voir un psychologue à partir du moment où j'ai été incarcérée et où j'ai pu trouver dans le monde pénitentiaire un espace de dialogue quelque part dans le monde carcéral j'étais protégée de ma famille ce qui m'a permis d'ouvrir mes émotions et de parler de mon histoire sans crainte d'être humiliée ou rabaissée il m'a fallu du temps pour commencer à comprendre comment j'en suis arrivée là pour comprendre qu'il pouvait y avoir d'autres modes de communication pour comprendre mes limites aussi les situations qui peuvent faire briller apprendre à se dire attention danger savoir s'écarter ne pas tomber dans la rage parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec soi savoir se dire que ce n'est pas grave c'est une maturité que je n'avais pas avant normalement avoir des limites c'est quelque chose qu'on apprend tout jeune chez moi c'était pas ça et même se battre être violent ça voulait dire être un homme c'était pas les félicitations mais presque lorsque je sortirais j'aimerais développer un travail de prévention avec des personnes violentes monter une association un espace où les gens pourraient venir parler et où je pourrais essayer de les aider à la fin de ma relation avec la personne que j'ai violentée les violences étaient crescendo je pense que même un psychologue ou un psychiatre n'aurait pas pu m'aider par contre je pense que j'aurais pu entendre quelqu'un qui aurait vécu la même chose que moi je me sens vraiment je me sens vraiment con de ne pas avoir su comprendre ce que je suis capable de comprendre maintenant j'ai encore du travail à faire il y a encore du boulot mais peut-être que je peux transmettre un peu de ce que j'ai compris il ne serait-ce que dire quand tu fais ça mon vieux quand tu tapes c'est pas elle ou lui que tu te frappes c'est ta douleur que tu viens frapper c'est sa propre douleur qu'on vient frapper et rejeter j'emploierais le terme fracasser avec tout le mal toute la douleur autour que ça génère pour la personne en face mais aussi pour tous les proches les enfants tout le monde trinque autour tout est détruit essayer d'aider d'autres personnes qui fonctionnent comme ça c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi peut-être pour trouver la voie du pardon voilà c'était le témoignage de Thomas donc je suis un peu à court de souffle désolé du coup je peux si on a le temps je peux vous en lire un second je me rends pas compte en termes de du coup je peux vous lire rapidement l'histoire de Damien qui est enfin c'est deux témoignages intéressants enfin tous les témoignages sont intéressants mais c'est deux histoires qui ont des jeunesses très différentes et qui sont intéressantes à entendre donc Damien 31 ans opérateur et programmeur programmeur sur machine numérique qui était aussi producteur de musique électronique et DJ en parallèle qui a pris 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat sur sa conjointe qui est en détention depuis l'âge de 28 ans j'ai jamais été une personne trop violente ou qui se bat dans ma famille j'ai jamais connu la violence personne n'est violent personne n'a fait de la prison ou quoi avant moi dans mon couple il y a eu deux fois où il y a eu de la violence une première fois quelques mois avant le drame et une deuxième fois ce jour-là j'ai tué ma compagne depuis mon entrée en prison j'essaye de comprendre comment j'ai pu en arriver là avant de commettre cet acte j'étais opérateur sur machine numérique et programmeur elle, elle était garde d'enfants à domicile ça faisait deux ans et demi qu'on était ensemble mais on se connaissait avant je pense qu'à un moment de notre relation je suis tombée en dépression mon boulot ne me plaisait plus j'avais pas l'impression d'être utile j'enchaînais le travail du lundi au samedi il est sorti le week-end je dormais 5h par nuit j'étais crevée je trouvais plus de sens dans ce que je faisais je sais que ça a commencé là moi je voulais voyager je voulais voir des choses visiter plein de pays j'avais plein d'envie et je me suis mis plein de barrières en fait j'avais un CDI c'était la stabilité autour de moi je voyais plein de gens qui galéraient à trouver du boulot ça me faisait peur de quitter le mien je suis partie de chez mes parents très jeunes j'ai été autonome très vite j'ai eu peur de tout quitter et ensuite de me retrouver dans la merde j'ai eu l'impression que partir c'était prendre le risque de devoir revivre chez mes parents au retour et pour moi ça aurait été un aveu d'échec le pire c'est que j'ai jamais eu de mal à trouver du travail je ne sais pas pourquoi je me suis mis autant de pression comme c'était un truc extrêmement grave de vouloir essayer quelque chose et ne pas y arriver de se tromper j'avais cette phrase qui résonnait t'as pas réussi avec le recul ça me paraît complètement stupide c'est pas grave de ne pas réussir quelque chose dans la vie ce qui compte c'est d'essayer mais voilà je me suis dit que j'y arriverais pas quitter son travail pour prendre une année sabbatique j'ai vu ça comme un truc de ouf alors qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire là-dedans j'ai continué à aller au boulot à reculons mais paradoxalement quand on me demandait de faire des extras le week-end je disais toujours oui j'ai commencé à boire après le travail à me dire que les rêves que j'avais dans la tête ça ne se réaliserait pas je me suis renfermée sur moi-même et puis après je donnais le change je disais que ça n'allait pas je ne disais pas que ça n'allait pas j'en parlais pas le manque de dialogue ça s'est ressenti dans mon couple et dans ma vie en général je pense que si j'avais pu parler de tout ça avec un de mes proches ou avec un psychologue ça m'aurait permis de mettre le doigt sur mes problématiques et de ne pas les garder pour moi mais à ce moment-là aller voir un psy ça ne m'est même pas passé par la tête j'ai grandi dans une famille où on garde les choses pour soi j'ai toujours dû faire face à mes problèmes tout seul on ne m'a jamais dit quand j'étais enfant si jamais ça ne va pas tu nous en parles alors que le dialogue ça peut résoudre tellement de problèmes sentir qu'on a sa famille qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments sentir qu'on est épaulé qu'on peut se tourner vers ses proches pour parler si ça ne va pas moi ça a été tout le contraire dès l'adolescence j'ai appris à affronter les aléas de la vie seule et après je me suis construit comme ça c'est devenu un mode de fonctionnement à 12 ans j'ai commencé le cannabis à 14 ans l'héroïne j'ai consommé des drogues jusqu'à avoir une vingtaine d'années comme si c'était une échappatoire je cachais ma consommation mais tout le monde le voyait sauf mes parents un soir quelques mois avant mon passage à l'acte il a eu un premier épisode de violence avec ma compagne après une soirée chez des amis on avait bu on s'est disputé je suis devenue violent avec elle à ce moment là j'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas chez moi parce que c'est pas dans mon caractère d'être violent j'étais extrêmement alcoolisée quand ça a eu lieu et après j'ai fait tout le contraire de ce que j'aurais dû faire au lieu de me remettre en question d'en parler à quelqu'un de chercher de l'aide je me suis dit que ça n'arriverait plus et voilà j'ai fait l'inverse de ce que j'aurais dû faire j'ai continué à boire le soir après le boulot je me suis remis à consommer des drogues alors que j'avais arrêté je me suis renfermée sur moi-même encore plus je suis devenue hyper casanier alors que je suis une personne qui adore le contact social j'allais au boulot et après je faisais plus rien j'avais plus rien envie de faire tout simplement ma compagne a tout fait pour m'aider elle a fait énormément d'efforts pour comprendre où était la problématique pour essayer de l'arranger moi je me fermais totalement je me suis laissée couler j'étais incapable de parler de mon mal-être à qui que ce soit j'arrivais pas à dialoguer je faisais comme si tout allait bien quand on me posait la question j'ai laissé notre couple s'envenimer jusqu'à notre rupture ce moment de notre rupture c'était comme si mon monde s'écroulait j'ai eu l'impression que la terre s'effondrait sous moi que j'avais plus rien elle était devenue mon pilier je sais pertinemment que c'est de ma faute si elle est partie mais j'ai pas réussi à réaliser ça quand il le fallait et là aussi au lieu de me remettre en question j'ai continué à boire de plus en plus je me suis remis à consommer de la drogue quotidiennement sans limite jusqu'à tomber le soir tomber littéralement jusqu'à ce jour-là c'était trois semaines après notre rupture le matin au travail j'ai appris par un ami qu'elle avait quelqu'un dans sa vie depuis plusieurs mois je devais passer chez elle lui ramener des affaires le jour même en sortant du boulot à midi j'ai bu quasiment une bouteille de whisky avant d'aller la voir l'après-midi on a commencé à s'engueuler et à un moment j'ai complètement perdu pied c'est là où je me suis mis à l'étrangler et où malheureusement je lui ôtais la vie ce n'est qu'après que je me suis rendu compte de ce qui venait vraiment de se passer ce qu'il s'est passé je l'aurai en moi jusqu'à la fin de ma vie j'y pense tout le temps c'est quelque chose qui m'entra jusqu'au bout c'est de ma faute si j'en suis arrivée là et le plus dramatique c'est qu'il y a une personne qui n'est plus là à cause de tout ça alors que cette personne n'avait rien demandé et qu'au contraire elle a tout fait pour m'aider m'en prendre à elle au lieu de m'en prendre à moi ça a été totalement lâche de ma part et ça j'arrive toujours pas à le comprendre à ce moment-là j'étais clairement en train de me tuer lentement à travers la consommation pourquoi je m'en suis pris à elle au lieu de mettre fin à mes jours pourtant sur le moment quand je me revois arriver chez elle je n'étais pas énervée oui ça n'allait pas parce que voilà je n'étais pas bien mais à aucun moment je suis allée en me disant bon bah voilà je vais mettre fin à ces jours on s'est engueulé et ça a été comme une perte de contrôle de moi-même une explosion je l'ai tuée elle au lieu de me tuer moi en rentrant en détention j'ai demandé tout de suite à voir un psychiatre justement pour comprendre comment j'ai pu en arriver là je me suis mis à réfléchir c'était ma première mission en prison par respect pour mon ancienne compagne pour me dire que cette personne ne sera pas décédée pour rien que je ne vais pas faire ma peine et sortir sans avoir aucune compréhension de ce qui m'a amenée à commettre un tel acte souvent les gens ont honte de parler de leurs problèmes comme si c'était quelque chose de grave on est tellement dans une société du paraître où il faut montrer que tout va bien qu'on est bien moi je pense que voilà les gens qui commencent à sentir qu'ils vont mal au premier signe il faut qu'ils en parlent à leur famille à leurs amis les gens qu'on aime les gens qui vous aiment un psychologue ou même son médecin traitant dialoguer mettre ses problèmes sur la table c'est hyper important et surtout ne pas se réfugier dans la drogue ou l'alcool parce que justement ça empire l'état dépressif et que rien de bon n'en sortira il n'y a pas de choses honteuses tout le monde a des problèmes dans la vie voilà c'était le témoignage de Damien et j'ai perdu ma feuille de présentation du coup donc voilà c'est un travail qui moi me tient à coeur parce que à travers leurs histoires et leurs récits on voit qu'au-delà des histoires individuelles ce sont des récits qui s'inscrivent dans des problématiques de société qui nous concernent tous en fait il y a toujours des choses qui reviennent que ce soit la question des violences intrafamiliales les violences prêtes aux enfants des questions d'éducation le rapport à la construction des masculinités le rapport à la communication le dialogue dans la construction des masculinités notamment la possibilité de demander de l'aide ce sont des choses qui reviennent très régulièrement dans tous les témoignages pour l'instant que j'ai pu recueillir et et voilà ce sont je trouve des histoires qui du coup ouvrent la réflexion et amènent à se questionner sur tout un chacun en fait au-delà de enfin voilà je suis un peu merci Camille je voulais réagir à ce que tu disais à la fin peut-être reste parce qu'on va avoir un temps de questions ce que tu disais à la fin parce qu'en fait c'est pas que des parcours individuels ce qu'on entend là et vraiment la question de personnes qui sont dans une construction aussi du couple qui sont dans une construction enfin dans des dans des endroits où il n'y a pas eu de place à une communication à la capacité à dire ce que tu ce que tu dis exactement là moi ça m'interpelle là pour le coup en tant que militante et bénévole au planning familial parce que évidemment c'est des questions que nous enfin c'est pour nous essentiel dans la question de l'éducation à la sexualité parce qu'à un moment si ça ce n'est pas si la loi de 2001 n'est pas appliquée ce qui n'est pas le cas c'est à dire trois heures d'éducation à la sexualité de la primaire jusqu'à la fin du secondaire par élève par an donc si ça ce n'est pas appliqué ça donne ce type de parcours là aussi parce que la démarche d'aller voir un psy est une démarche individuelle mais s'il n'y a pas une prise en charge collective et pour le coup sociale et avec des vraies décisions ben voilà on aura la multiplication de ce type de témoignages et malheureusement des mortes enfin c'est ça le constat aussi derrière ces témoignages là je laisse évidemment la parole si vous souhaitez réagir ou si vous avez des questions merci beaucoup pour le travail que vous nous avez présenté je voulais savoir si vous avez l'intention de travailler avec pour le moment cinq détenus est-ce que vous avez le projet à l'intérieur de la prison en question mais aussi d'autres prisons au niveau national et parce que c'est vrai que cinq témoignages c'est vraiment très important mais peut-être que peut-être que une lecture élargie peut densifier votre recherche et je voudrais aussi apprécier la dimension photographique on a vu trois trois portraits et à la fois ça renvoie à l'image anthropométrique mais à la fois d'une certaine manière c'est une sorte d'allégorie d'une façon de tourner le dos au monde et à la vie et je trouve que votre regard sur et est une richesse en même temps et on sent la gravité l'âprouté la cruauté de ce qui a été vécu et vécu évidemment d'abord par les victimes et ensuite par les auteurs donc merci je vous remercie pour répondre à votre première question oui c'est un travail pour l'instant j'ai pu rencontrer cinq personnes au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et l'idée c'est de donc je suis en lien avec d'autres avec d'autres structures pénitentiaires et également des structures en milieu ouvert et l'idée c'est d'avoir des témoignages qui soient des récits de vie plutôt et des personnes qui viennent qui portent différents différents récits de vie justement et d'élargir et voilà d'élargir un peu d'étoffer comment dire le spectre des profils qui seraient présentés dans ce travail l'idée c'est d'ouvrir un peu plus à différents cas de figure et pour revenir sur la question des images effectivement oui ce sont des j'en ai pas eu tout parler les portraits sont sont faits de dos de manière anonyme c'était à la fois pour préserver les auteurs ne pas les enfermer eux dans cette image d'auteurs de violences justement préserver également les parties civiles ou les éventuelles victimes qui pourraient éventuellement tomber nier à nier avec la photo un jour et oui et je trouvais ça intéressant effectivement de rester dans cette espèce d'entre deux où finalement ce sont des personnes qui sont un peu sur le fil qui sont entre deux qui tournent le dos à la vie mais qui tournent le dos à la vie il y a cette métaphore un peu de tourner le dos mais pas complètement et dans quelle mesure est-ce qu'on arrive de quel côté on se tourne finalement et comment est-ce qu'on arrive à sortir à se tourner du bon côté c'est un peu toute la métaphore qu'il y a dans les images effectivement je voulais vous remercier pour votre travail qui a été particulièrement percutant pour moi et presque même un peu violent dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas forcément très habituel d'avoir la parole de ces acteurs de violence et de violence aussi grave et voilà déjà je voulais vraiment vous remercier pour ça de leur donner la parole et permettre peut-être au public de s'ouvrir à ces questions-là c'est pas forcément évident d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un qui a fait des choses aussi atroces donc voilà et j'avais juste une question d'ordre plutôt méthodologique ou pratique comment est-ce que vous êtes entrée en contact avec ces hommes est-ce que ça a été simple de d'avoir un dialogue avec eux alors je désignais Sarah parce que Sandra pardon parce que c'est Sandra qui m'a ouvert pas mal de portes mais ça a été alors ça a été compliqué de trouver des accès à ces personnes effectivement parce que personne enfin c'est c'est pas déjà c'est vraiment une minorité enfin les personnes qui reconnaissent leurs actes et qui assument ce qu'elles ont fait dans ce type de passage à l'acte enfin c'est assez rare c'est vraiment pas la majorité et et c'est pas facile d'entrer en contact avec ce type de public là parce que effectivement rares sont j'ai participé à des groupes j'ai contacté plein d'associations avant de rencontrer Sandra Defounou elle est le SUIP 86 des associations qui organisent des groupes de paroles pour les auteurs des éducateurs spécialisés enfin j'ai et ça a été très très long en fait d'arriver à rentrer en contact avec avec des auteurs et par contre les cinq personnes que j'ai rencontrées toutes à chaque fois étaient au contraire très très volontaires de parler et de s'exprimer et je pense dans une démarche un peu de réparation c'est ce que m'a semblé ressentir dans la part des cinq personnes c'est à dire vu que ce sont vraiment des gens qui sont et c'était vraiment le critère de base de ce travail c'est de trouver des gens qui vraiment se posent des questions sur ce qu'ils ont fait là c'est le cas et chacun était voilà désireux d'essayer je pense un peu de partager et de réparer peut-être entre guillemets c'est pas réparable mais de voilà d'essayer de s'engager dans une forme de voie de pardon comme ça en racontant pour compléter ce que tu dis Camille bon je ne veux pas revenir sur la genèse de la rencontre tout ça mais en tout cas c'est aussi une mobilisation de service c'est à dire que le projet de Camille a pu être présenté au service et la démarche dans laquelle elle est en l'occurrence de rencontrer des personnes autrices de violence parce que là il s'avère que ce sont des hommes mais dans la démarche si la personne autrice était une femme voilà enfin il n'y a pas de oui c'est pas fermé c'est pas une lecture genrée et d'un coup les collègues ont fait tout ce travail aussi en amont de réflexion de qui proposer enfin quelle rencontre proposer aussi à Camille de pouvoir échanger avec ces personnes aussi parce que c'est pas rien non plus dans la démarche de s'autoriser en fait à raconter et justement d'être face à un public en face de responsabilisation c'était vraiment un souci de Camille et sur lequel en fait le service s'est vraiment mobilisé pour être au plus près en fait de ta demande et que ça rentre vraiment dans une dynamique du service et sur d'autres services aussi qui ont mis en place des travails de réflexion très très forts sur les violences intrafamilières je pense au SPIP 17 aussi avec qui t'as pu être en lien et voilà de permettre une première j'aime pas une première sélection si je peux le dire comme ça en fait de ces personnes en voie de responsabilisation parce qu'il y a plusieurs profils il n'y a pas que des personnes qui ont commencé à réfléchir et qui sont dans cette dynamique de se tourner en regardant un petit peu le passage à l'acte merci pour le travail c'est sûrement anecdotique mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la première photo c'est l'alliance du monsieur et pour moi elle est venue percuter le discours c'est à dire qu'il y a quand même ce symbole qui est un lien à l'autre qui est maintenu alors c'est pas l'alliance c'est pas c'est une personne qui s'est l'alliance ne correspond pas à la compagne qui a été violentée concrètement mais il s'est remarié en fait dans la symbole il s'est remarié mais ouais bonjour et merci encore pour ce travail moi j'avais une question aussi un peu pratique c'était comment vous avez amené la photo enfin ma question c'est est-ce que vous êtes entré en relation avec ces hommes autour d'un projet qui est d'abord de prendre une photo d'eux où ça c'est arrivé après un projet qui est présenté comme écouter leur histoire et à partir de là après enfin voilà comment cette photo arrive parce que ça me semble de l'extérieur je me dis tiens c'est pas rien de se dire bah oui ok je vais faire des photos alors c'est vraiment les deux ensemble le projet c'est vraiment la photo et le témoignage c'est pas l'un sans l'autre parce qu'une photo une photo c'est je vais pas dire qu'une photo ça suffit pas parce que je suis photographe mais bon quand même je trouve que dans certains cas une photo ça suffit pas et là c'est un sujet qui est tellement complexe et qui je trouve qui demande tellement justement de oui qui est tellement complexe qu'une photo ne résume enfin oui ça peut c'est pas mal mais ça suffit pas moi je trouve dans ce sujet là du coup c'était vraiment le récit de vie et la photo qui fonctionne ensemble et tout le projet a été moi je l'ai construit comme ça et c'est comme ça qu'il a été présenté aux auteurs grâce à toute l'équipe de CEPIP qui ont vraiment pour le coup pris sur leur temps et leur énergie pour présenter le travail aux personnes qui étaient susceptibles d'être intéressées qui se sont vraiment fait vraiment l'équipe du centre enfin du CEPIP s'est fait le relais entre moi j'avais écrit une note d'intention et des choses pour présenter mais c'est vraiment l'équipe du CEPIP qui a fait qui a convaincu en fait chaque auteur pour moi c'est vraiment un travail donc tout était posé au départ il ne s'est pas s'agit par exemple d'un travail artistique qui débouche sur un récit mais bien quelque chose d'emblée de proposer de manière complète quoi c'est que j'entends pardon je n'ai pas compris pardon oui enfin donc on est sur quelque chose d'emblée on part dans une démarche à la fois d'un récit et d'une photo ce n'est pas un travail artistique qui a débouché non 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 après coup non 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 c'était vraiment merci il y a la photo et aussi quelque chose le récit oui bonjour merci pour tout ce travail et surtout de l'évolution que vous apportez depuis 2019 on sent bien que dans ces histoires où nous en tant que citoyens on est comment dire témoins au travers de faits qui sont couchés sur du papier sur des journaux on reçoit les informations et on est dans des questionnements pourquoi tout ça et souvent on reste un petit peu là dessus et on se dit comment faire et votre travail je ressens votre travail comme une évolution à faire parler justement ces auteurs quand ils s'expriment de comment ça s'est passé c'est une façon aussi peut-être d'amener d'autres auteurs et de faire prendre conscience à la population en général de ces mécanismes de violence qui sont aujourd'hui difficiles à évoquer et qui sont difficiles à matérialiser et donc au travers de ces témoignages je vois là une occasion effectivement de faire évoluer cette cause par une connaissance pourquoi comment les choses en sont arrivées là et c'est très intéressant je trouve que votre évolution de votre travail sur les objets du crime et puis cette évolution vers les auteurs à les faire communiquer je trouve intéressant comme pour porter faire évoluer la cause des féminicides qui bien sûr reste toujours une cause importante et qui ne bouge pas trop pour le moment malheureusement merci bonjour j'approuve et je m'ajoute au compliment et à cette idée là qui vient d'être dite de cette série cette évolution dans vos photos qui est vraiment intéressante je trouve que c'était bien de nous montrer vos travaux précédents pour revenir au témoignage moi ce qui me frappe c'est ce qu'on entend aussi en creux et justement vous aviez un témoignage avec une personne qui avait finalement une éducation à la violence par la violence et puis une autre pas du tout et ça me paraît intéressant puisque voilà c'est pas seulement la violence qu'appelle la violence on peut aussi trouver la violence en soi par rapport à des frustrations des interrogations des incapacités à s'exprimer à réfléchir sur soi ce qui me frappe en creux dans ces témoignages c'est le rôle enfin le rôle qui est attribué aux femmes qui sont là comme des récepteurs le deuxième a prononcé le mot de pilier et c'est vraiment il me semble que dans la déconstruction des masculinités et donc dans l'éducation qui doit aller à l'encontre de ça il y a vraiment à valoriser le fait que pourquoi est-ce que ce serait réservé aux femmes le rôle d'écoute de compréhension si on pouvait faire travailler aussi et faire éduquer aussi les garçons à ce rôle-là il serait réparti et ça serait plus réservé réservé aux femmes et on voit que c'est une des utilités d'avoir une compagne c'est celle-là c'est celle aussi qui était celle de nos mères et qui maintenant est celle de leurs femmes et voilà je pense que c'est un axe de travail de lutte contre les inégalités oui juste pour resaluer ton travail Camille et aussi de parler de la pertinence de ces récits qui peuvent être par le biais de ce travail artistique ouvert à tout le monde parce que là je vais parler en tant que travailleurs sociaux où quand on accompagne les personnes autrices on a accès à ces discours on a accès à ces réflexions etc mais on peut en tout cas ça reste dans le cadre professionnel puisqu'on travaille sous mandat judiciaire etc et que cette parole-là puisse être ouverte et que ça amène une réflexion globale ça me paraît essentiel et pertinent d'où l'intérêt de ces journées où on croise les regards du travail social du monde de la recherche du monde artistique voilà enfin c'était juste pour reparler de la pertinence de ton projet et de l'intérêt qu'on y porte voilà merci je suis désolée on va essayer d'avancer dans le programme et justement passer à la présentation du projet de recherche sur les huis clos familiaux donc violences conjugales et intrafamiliales sur le territoire de Poitou-Charentes Edith Péladeau qui est maîtresse de conférence en psychologie clinique de l'université de Poitiers qui coordonne ce projet de recherche va vous faire une présentation générale et puis après on aura une présentation par les trois niveaux de la recherche et qui fait du lien avec le travail de Camille évidemment puisque la première question puisqu'elle est issue de cette journée de 2019 vous l'aurez compris on est vraiment dans une suite ça a été l'articulation de la prise en charge et on l'entendait dans le témoignage de Camille d'auteurs qui disent mais je n'ai pas de lieu où dire il n'y a pas d'endroit où aller il n'y avait pas d'appel aller voir un psy c'est une démarche qui est compliquée donc voilà on essaye dans cette recherche aussi de réfléchir à quels peuvent être les moyens pour anticiper justement des violences ou des passages à l'acte je te laisse je remets le site merci Héloïse pour cette introduction bonjour à toutes et tous donc je vais vous présenter effectivement le cadre général de la recherche-action qu'on mène à l'université de Poitiers et qui effectivement s'inscrit en complément de ce qui vient de nous être présenté dont je salue effectivement à mon tour la qualité donc c'est une recherche action pluridisciplinaire qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine et portée par la MSHS de l'université de Poitiers et qui est une comme je vous le disais une recherche pluridisciplinaire au carrefour de plusieurs champs comme son nom l'indique l'histoire la sociologie la psychologie la psychiatrie et on travaille évidemment en étroite collaboration avec des partenaires sociaux et de terrain pour essayer d'envisager la manière dont le confinement l'enfermement fait un effet de loupe fait une sorte d'emphase sur la question des violences des violences conjugales et des violences intrafamiliales et aussi de façon plus fine entre ces deux pôles violences conjugales et violences intrafamiliales aussi la manière dont les violences conjugales par ricochet entraînent aussi même quand il n'y a pas directement de la violence sur les enfants des faits de violence dans la famille ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés depuis 2013 par une équipe de chercheurs et de collaborateurs extérieurs à l'université autour de ces questions des violences conjugales et notamment des violences faites aux femmes en partenariat direct et comme je vous le disais tout à l'heure porté par la MSHS de l'université de Poitiers et notamment sur un de ces axes importants qui traite du corps à l'épreuve cette recherche comme je vous le disais elle s'inscrit avec des partenaires alors des partenaires qui s'enrichissent au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche mais des partenaires aussi historiques dans la manière de penser justement le carrefour de nos regards sur un même objet d'étude qui nous rassemble ici évidemment des structures comme Prism Audacia le SPIP du 86 le SPIP du 17 et l'espace Manes France qui nous accueille aujourd'hui donc la question du confinement la question de l'enfermement et du retentissement justement de la question de la réification de l'objet c'est à dire du tarissement des liens sociaux qui viennent finalement enfermer quelque chose qui est déjà enfermé dans le cycle de la violence et qui justement va surajouter et rendre plus visible en tout cas on a pu s'en apercevoir des faits de violence dans l'unité même familiale alors on en parlait ce matin en fonction des indicateurs effectivement il y a des variations mais voilà il y a quand même une augmentation de 15% des faits de violence conjugale et intrafamiliale alors avec des distinguos en fonction de là voilà sur à quel fait on s'intéresse avec notamment il s'agit des faits de viol ou des faits de violence verbale de violence physique mais une augmentation effectivement de ces faits de violence donc cette recherche elle vise à déjà porter un regard d'évaluation un regard diagnostique pour essayer après d'adapter la prise en charge qui est proposée la prise en charge des auteurs et des victimes des autrices et des victimes de violence conjugale hommes et femmes pour justement essayer de de penser une prise en charge au plus près de la réalité du terrain et de la réalité de ces auteurs de ces autrices et de ces victimes donc pour ce faire le cahier des charges est lourd pour ce faire on a une recherche qui est qui est bâtie sur trois niveaux trois niveaux qui ont été construits en interaction et qui suivent une logique certaine puisqu'on part au premier niveau comme ça va vous être présenté tout à l'heure par Frédéric Chauveau de la question de l'histoire du confinement notamment mais pas que à partir des travaux de Foucault de l'actualité ensuite du confinement de l'enfermement envisagé comme je vous le disais dans une perspective historique pour ensuite au deuxième niveau de la recherche qui est portée par des psychologues mais dans lequel intervient aussi un sociologue de l'université de Poitiers au deuxième niveau on envisage le retentissement du confinement sur le lien de couple et les violences de genre dans la perspective justement psychologique et sociologique avec effectivement l'idée que le confinement comme je vous le disais tout à l'heure par effet d'enfermement sur un cycle de la violence déjà souvent fort clos vient rendre plus visible précipité des faits d'emprise l'emprise comme on le disait ce matin est quelque chose qui est développemental et qui est presque normal dans la manière dont un sujet va appréhender le monde dans la manière dont un petit enfant se développe il tente de maîtriser son environnement il tente d'agir sur l'environnement donc évidemment il y a une emprise sur les choses pour aussi lutter contre l'état de passivité que l'être humain a du mal à supporter à plus ou moins grande sensibilité en fonction des individus mais l'emprise elle est normale elle est développementale et ce qui nous intéresse aussi c'est à quel moment est-ce que ce seuil d'emprise bascule vers quelque chose qui va devenir pathologique et dont les effets vont être pathologiques et dont finalement la manière de maîtriser un tant soit peu ce besoin de maîtrise qu'on a tous sur notre environnement va à ce moment-là se faire au prix du sacrifice de l'autre du baillonnement de l'autre pour justement des effets de violence dont l'auteur l'autrice et la victime n'arrivent plus à sortir et je trouve effectivement très intéressant les travaux de Camille Garbi tout à l'heure sur la question de la parole des auteurs parce que c'est aussi évidemment à partir de là qu'on arrive à enrayer la dynamique du cercle violent en tout cas avec les outils qui sont les nôtres en tant que psychologue et puis le troisième niveau de la recherche qui vise évidemment qui est essentiel puisqu'il est directement en lien avec les partenaires de terrain et on entendra effectivement tout à l'heure le fruit de leur travail pour faire un diagnostic de ce qui est existant aujourd'hui en termes de prise en charge les points de force les points de faiblesse avec aussi une originalité dont les collègues vous parleront tout à l'heure pour une enquête auprès des professionnels donc c'est aussi intéressant de pouvoir voir les dimensions novatrices de cette recherche à la fois dans l'interdisciplinarité mais aussi avec l'originalité qu'apporte chacun des niveaux pour pouvoir améliorer la prise en charge des violences conjugales et intrafamiliales directement sur le terrain donc vous l'avez compris cette recherche elle a des objectifs à moyen et long terme qui visent l'amélioration de la prise en charge des auteurs des autrices des victimes de violences conjugales et intrafamiliales hommes et femmes donc c'est aussi intéressant de ne pas oublier qu'il y a on en parlera certainement tout à l'heure mais qu'il y a aussi des autrices de violences conjugales même s'il ne s'agit pas de mettre plein feu sur ce phénomène qui reste à la marge en termes statistiques par rapport aux questions des auteurs de violences conjugales hommes mais de questionner justement la dynamique identificatoire et les liens possibles de la même façon qu'il peut être intéressant de questionner le fait même du lien conjugal violent sans pour autant dissocier ces deux phénomènes donc la question c'est évidemment le diagnostic comme je vous le disais la prévention de la violence dans le couple et dans la famille en général avec notamment l'idée de se créer des outils pour pouvoir penser la création de lieux qui viseraient à pouvoir accueillir les auteurs et les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales peut-être dans des annexes dans des lieux différenciés on vous en parlera mieux que moi en tout cas sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine donc pour ce faire des objectifs spécifiques ont été arrêtés en fonction des trois niveaux de la recherche donc je vous le disais avec une architecture historique psychologique sociologique et puis avec les partenaires sociaux et de terrain pour pouvoir justement concourir en dialogue en interdisciplinarité et aussi à l'amélioration de la prise en charge des violences conjugales et la manière dont elles ont pu être rendues particulièrement visibles par les effets de confinement et d'enfermement donc je vais maintenant laisser la parole à mes collègues et collaborateurs pour présenter le niveau 1 puis le niveau 2 puis le niveau 3 de cette recherche donc déjà effectivement le niveau 1 avec Frédéric Chauveau On est toujours un peu trahi par la technique, donc j'ai besoin d'une aide et d'un secours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Très étrange. Oui, comme ça, ça va être la suivante. D'accord. Très bien. Merci. Bien, donc, bonjour, bonjour. Je vais vous présenter sommairement un petit peu les actions au niveau 1. Il s'agissait pour l'essentiel de retrouver un petit peu les traces ou les indices dans le passé des violences conjugales. Alors, a priori, au départ, on devait être deux à présenter cette communication, si je puis dire. Alors, du coup, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et je vais vous présenter un petit peu autre chose qui concerne plus particulièrement l'invention ou la découverte des violences conjugales au XIXe siècle. C'est le moment où on commence véritablement à en parler. Mais juste peut-être une remarque liminaire, puisque Michel Foucault a été évoqué tout à l'heure. Les lieux d'enfermement qu'il a particulièrement étudiés, c'est par exemple la caserne, le bagne, la prison, le pensionnat, voire même les églises. Donc, tous les éléments qui appartiennent finalement à la sphère publique. Or, le domaine de la sphère privée, donc le confinement à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la famille, c'est quelque chose qui avait été finalement laissé de côté. Alors, je vais essayer de vous faire cette proposition autour des violences conjugales. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour le XIXe siècle, il y a vraiment un moment un petit peu particulier, ce que j'ai appelé prélude, c'est la duchesse de Pralin. La duchesse de Pralin appartenait donc à une des plus hautes familles françaises. Et en 1847, on la retrouve donc assassinée dans des conditions absolument épouvantables, puisque son mari étant père de France, donc c'est l'équivalent, si vous voulez, des sénateurs aujourd'hui. Il y a une commission d'enquête qui se met en place. Et Victor Hugo, étant à l'époque père de France, il fait le déplacement, c'est raconté dans Choses vues. Et il donne une description absolument épouvantable, hallucinante de la scène de crime. Alors, pour bien s'en rendre compte, vous avez ici un plan, la scène de crime de l'époque, qui n'est pas du tout surfaite, parce que Victor Hugo raconte qu'il y a des traces de sang jusqu'à quasiment presque deux mètres de hauteur. Ça veut dire que la duchesse de Pralin a été tuée à l'arme blanche, mais elle s'est échappée et la tuerie a duré au moins une bonne vingtaine de minutes. C'est-à-dire qu'elle a reçu un certain nombre de coups de couteaux, elle a voulu s'échapper, elle a glissé dans son propre sang, elle est repartie. Donc une scène absolument épouvantable. Et vous voyez sur ce plan, c'est un vrai témoignage, si je peux dire, de l'horreur qu'a pu connaître la malheureuse duchesse de Pralin. On voit bien, avec le rouge sang, on peut très bien imaginer à ce moment-là ce qui s'est passé. Alors ici, vous avez deux portraits. Le premier, évidemment, c'est la duchesse de Pralin, et puis le deuxième portrait, c'est celui de son mari. Alors, les enquêteurs, évidemment, soupçonnent d'abord un vagabond, un personnage errant, puisque au XIXe siècle, le vagabondage correspond à une véritable terreur collective. Et par exemple, un peu plus tard, en 1907, on fait une rafle en France de tous les vagabonds, on en arrête un peu plus de 300 000 en une seule fois. Donc là, évidemment, ça désigne un petit peu le coupable idéal, ce serait quelqu'un qui serait d'extérieur et qui serait venu. Et puis, très rapidement, on se rend compte que pas du tout, l'auteur du crime, c'est son mari. C'est le duc de Pralin. C'est lui qui l'a assassiné. Et donc, à ce moment-là, pour l'époque, c'est une véritable déflagration, pour plusieurs raisons. D'abord, un mari installé peut tuer sa femme. Et puis, l'autre dimension, c'est le fait que les élites ont failli. Puisqu'un père de France qui peut tuer sa femme, normalement, il doit être exemplaire. On doit pouvoir éventuellement singer ou copier son agissement ou son comportement. Et bien là, non, pas du tout, il a failli. Alors, certains historiens et historiennes après ont même vu dans cet épisode-là une des causes, voire la cause fondamentale de la révolution de février 1848, qui met à bas la monarchie, qui proclame la République, impose le suffrage universel masculin et supprime l'esclavage. Donc, ce n'est pas du tout un fait divers, donc, anodin. Et on voit bien que celui-ci peut être instrumentalisé ou, en tout cas, connaître une déflagration mémorielle absolument considérable. Alors, si je poursuis cette enquête, voilà. Vous avez aussi toujours, dans mon introduction et un petit peu de manière caléidoscopique, vous avez aussi une autre documentation qui est très importante. C'est tout simplement, donc, les comptes rendus de procès de cette époque-là. Les comptes rendus sont assez précis pour la période du 19e siècle et également pour la séquence suivante, pour la période de l'entre-deux-guerres, puisqu'à ce moment-là, étaient diligentés, si je peux dire, des sténographes, qui prenaient donc en note. Et puis, c'est le moment aussi où on invente la nouvelle chronique judiciaire, où vous avez des tribunaliers qui essayent de restituer, donc, l'atmosphère de ce qu'ils ont pu entendre. Alors, ici, évidemment, vous voyez, donc, cette phrase-là restitue bien l'ambiance. Si toutes les épouses giflées par leur mari devaient le tuer, il n'y aurait plus un homme sur terre. Et ça, c'est un président d'Assise qui le dit à peu près vers les années 1911. Voilà. Donc là, on a bien, si vous voulez, donc, un point de vue. Le président d'Assise, voilà, on ne lui fera pas de remarques particulières par la suite et il l'affirme. Autre élément, vous voyez cette citation de Georges Claretti, donc, je ne vais pas vous la lire totalement, mais à l'époque, vous savez que Napoléon Ier avait instauré la loi sur le divorce. Et puis, après, il avait supprimé le divorce. Et à ce moment-là, au 19e siècle, on se disait, il y a eu toute une série de courants, que si on pouvait donc rétablir le divorce, on mettrait donc un terme à toutes les violences et à toutes les dissensions conjugales. Et puis, en 1884, avec la loi Naquet, quand on rétablit le divorce, on se rend compte que pas du tout, d'où l'expression de Georges Claretti, qui s'étonne avec ses compatriotes que, finalement, donc, le divorce n'a rien résolu et que les violences, les dissensions à l'intérieur du couple continuent. Ensuite, vous avez donc Alfred Fouillet, c'est une personnalité qu'on a un petit peu obligée, mais qui a été, pendant très longtemps, une des références de la République. On disait qu'il avait inventé un certain nombre de concepts qu'on appelait plutôt des idées forces. Et selon lui, finalement, ce qui se répand de plus en plus, c'est l'instinct d'appropriation. Et quelques auteurs, très rares, mais plutôt sous la forme de journalistes, en viennent à dire que, finalement, donc, les maris qui frappent leur femme ou qui leur ôtent la vie sont d'abord animés par un instinct, donc, d'appropriation. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et si je suis trop long, Héloïse, je compte sur toi pour le dire. Alors, simplement, dans ces violences conjugales, on voit aussi un discours parallèle se développer au XIXe siècle que j'ai appelé le mode du burlesque, c'est-à-dire que le fait qu'un mari frappe sa femme, c'est considéré comme un moment récréatif. C'est amusant, c'est drôle, on plaisante, ça fait partie de la vie ordinaire. Et vous avez comme ça toute une dimension de ce discours qui se développe au XIXe siècle et au cours de l'entre-deux-guerres. Alors, ça va aussi avec le vaudeville, le tas de boulevard, l'amant sous le placard ou alors sous le lit. Et donc, le fait de frapper sa femme, c'est un sujet de plaisanterie. Et donc là, du côté des discours masculins, il n'y a vraiment personne qui s'offusque. Ça fait partie des connivences. On est entre soi dans une société masculine. Alors, si je poursuis, vous le voyez aussi à différents moments, à différentes échelles. La mère qui frappe ses enfants, le mari qui frappe sa femme. Donc là, évidemment, on a quelque chose qui est fait pour amuser la galerie. Vous avez les grands périodiques avec un tirage de plus de 11 millions d'exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale qui répertorie ce genre d'humour et ce type de dessin de caricature. Alors, sans doute que pour étudier ces aspects, on pourrait se concentrer sur trois aspects. Le premier, c'est filtrer, décrire et penser. Deuxième aspect, sur les gestes et les mots. Et puis, le troisième, sur la possession contre la passion. Alors, pour comprendre comment ce déni des violences conjugales se met en place, il faut d'abord passer par une première entrée. C'est-à-dire qu'on peut effectivement observer les dissensions à l'intérieur des ménages, comme on disait à cette époque-là. Et vous avez une personnalité qui avait plusieurs casquettes, mais qui était notamment un penseur et un juriste qui s'appelait Maxwell, qui considère que, par exemple, le crime passionnel n'existe pas. Puisqu'à l'époque, évidemment, cette grande thématique, ça permet de masquer la réalité brute des violences conjugales. Donc là, ce n'est pas anodin qu'un magistrat puisse comme ça l'affirmer de vive voix. Et puis, l'autre source qui est importante, c'est celle des tribunaliers, donc de tous ces chroniqueurs judiciaires qui se mettent en place et qui répertorient, soit en correctionnel, soit en cours d'assises, les propos tenus par les unes et par les autres. Alors, à ce moment-là, vous voyez, quand il revenait, c'était pour frapper sa femme et lui cracher au visage. Donc là, le tribunalier se fait, en quelque sorte, un observateur un petit peu neutre. Et son ambition, c'est d'essayer de restituer le plus fidèlement possible les différentes paroles qu'il a pu entendre. Si on continue, vous avez donc là, c'est en correctionnel, c'est une épouse qui a été frappée et qui confie, je suis destiné à la mort, il finira par me tuer. Donc là, c'est important parce que toutes ces paroles-là, qui se développent et qui sont diffusées dans la presse, permettent en tout cas de faire déjà un premier constat. On ne peut pas dire qu'à l'époque, on ignorait les violences conjugales. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tenir ce discours-là. Et quand on poursuit, on voit bien que pour le XIXe siècle, ce qui se passe, c'est la question du droit de punir, c'est la correction paternelle. Donc là, vous le savez, c'est le code civil de 1804. La femme mariée n'a aucun droit. Donc elle ne peut même pas hériter. Il y a toute une série de débats. Alors, non seulement, elle ne peut pas voter, mais elle ne peut pas hériter. Elle ne peut pas disposer, comme elle entend, sans son argent. Donc on a un droit de punir. Et ce droit de punir, qui est octroyé pratiquement uniquement au mari, le mari, à ce moment-là, est en quelque sorte le représentant de l'État, dans l'espace privé, puisque c'est lui qui a toutes les prérogatives. Et donc, à ce moment-là, le mari, c'est vraiment un droit de propriétaire sur ses biens meubles et biens immeules, comme sur ses enfants, son chien et son épouse. Alors, si on continue, vous avez l'inventeur de la médecine légale contemporaine qui s'appelait Emmanuel Faudéré, qui a produit toute une série d'ouvrages sur la médecine légale et qui sert un petit peu de modèle pour l'époque, de référence pour essayer d'évaluer, de juger, de comprendre les violences conjugales. Alors, les chroniqueurs judiciaires continuent dans cette lancée-là. Et puis, vous voyez ici, donc, monsieur, avez-vous le droit de me voler ma femme ? Depuis six ans, elle est à moi. Donc là, c'est l'auteur de violences conjugales qui est interrogé en plein tribunal. Et on rapporte ses propos. Et voilà ce qu'il dit. Donc, effectivement, on considère que l'épouse, c'est la chose, c'est la propriété, et peu importe le reste. Alors, deuxième grande entrée, pour ne pas être trop long et puis rester dans le cadre des 15 à 20 minutes qui ont été octroyées. Vous m'excuserez si ça semble un petit peu rapide parfois. Donc, deuxième grande entrée autour des gestes et des mots. Alors, gestes et les mots, parce que ce qui est important, évidemment, dans le cadre des violences conjugales ou des violences intrafamiliales, ce n'est pas véritablement les mobiles ou les intentions qui sont déclarées avant, après ou pendant. C'est tout simplement donc les gestes qui sont commis. Et les gestes, là, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les masquer. Ça dit une vérité. Alors, dans ces gestes, évidemment, il y a l'appropriation du corps et le corps des femmes, puisque tout à l'heure, on évoquait aussi les femmes qui pouvaient maltraiter leur mari, mais le corps des femmes n'est jamais traité de la même manière que le corps des maris. Là, il y a vraiment donc une appropriation qui va jusqu'à la cruauté ou des actes de barbarie, alors que quand c'est inversé, ce n'est pas tout à fait la même situation. Alors, ici, vous avez donc des propos qui sont rapportés et là, c'est plutôt les étonnements des magistrats qui sont chargés de juger ces affaires. Alors, exemple, vous la frappiez, elle avait les bras tout meurtris et c'était trois mois après le mariage. Donc, finalement, le président trouvait que c'était presque normal s'il y avait eu deux, trois ans ou dix ans de vie commune, mais tout de suite, c'était un peu trop rapide quand même pour commencer donc à battre sa femme. Voilà. Donc, surprise à ce moment-là du chroniqueur qui rappelle ses propos. Autre exemple, il l'a pris aussi par son humeur dyspotique, par sa brutalité même, s'il faut en croire certains témoignages, un jour, par les cheveux, il l'aurait traîné ainsi d'un bureau dans l'autre. Donc là, les magistrats, les chroniqueurs s'offusent parce que la violence a franchi un seuil. C'est la question des seuils du tolérable ou des seuils du tolérant, c'est-à-dire qu'il y a une violence plus ou moins admissible qu'un mari frappe sa femme, ça n'étonne pas forcément plus, ça n'heurte pas forcément les consciences. Par contre, si c'est fait en dépassant un certain degré, à ce moment-là, ça semble insupportable pour l'entourage ou l'environnement et pour les chroniqueurs judiciaires. Alors, autre élément, puisque ce type de situation se prolonge jusqu'aux années 1930. Là, vous avez ici donc une illustration. Alors, on joue un petit peu sur la fibre érotique parce qu'il n'y a pas de raison que la femme battue soit dénudée comme ça ou que le mari n'y ait pas. Mais bon, mais toujours est-il qu'indépendamment de ces aspects-là, de ce filtre un petit peu croquignolais, on voit bien quand même qu'il y a là, c'est indiscutable, c'est une scène de violence conjugale. Alors, au niveau de la réception, on peut la produire pour faire rire le public et le lectorat supposé, mais en même temps, on expose au regard du plus grand nombre l'existence donc d'un phénomène. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. Alors, un des crimes des années 30 et les plus connus, les plus célèbres, qui a été popularisé, vulgarisé, c'est le crime de Michel Henriot puisque lui-même habitait donc le sud de la France et il était le fils d'un procureur général d'une haute personnalité du monde judiciaire. Or, ce personnage va tuer sa femme et le crime a une particularité puisque c'est en gros le premier crime commis en direct au téléphone. C'est-à-dire que la femme de Michel Henriot est poursuivie par son mari qui la frappe à l'aide d'un tisonnier. Elle se précipite sur le téléphone pour pouvoir alerter, prévenir. Donc, elle téléphone. L'opérateur, là, c'était un homme qui réceptionne la conversation, il dit, écoutez, madame, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, vous voyez la suite, l'intention criminelle, un bruit, des voix décrites, c'est ce que l'entend l'opérateur, ça a le gru une supplication, s'il n'est, s'il n'est, tu ne feras pas cela. L'opérateur entend des coups de feu et le journal détective, je ne vais pas rester trop longtemps, le journal détective qui est né en 1928 et à l'époque, c'est une fibre littéraire puisque c'est notamment les frères Kessel qui sont à l'origine de ce journal détective, considéré comme le premier périodique des faits divers avec un tirage avoisinant parfois les 500 000 exemplaires, donc ce n'est pas rien. Et donc, dans le journal détective, on ne se prive pas de présenter des photos. Et là, vous voyez, il y a du voyeurisme complet pour évoquer la violence conjugale et là, c'est l'épouse de Michel Henriot qui est montrée comme ça, qui est exhibée comme une pièce anatomique qu'on montre à tout le monde. C'est absolument insupportable. Donc, vous voyez, là, le crime conjugal est traité d'une autre façon, mais c'est davantage pour vendre la copie, voire faire frissonner éventuellement le lectorat en lui montrant donc la chose épouvantable qui a été commise. Alors, troisième entrée maintenant, la possession contre la passion. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder, de décrypter davantage quels sont les mobiles qui sont avancés ou quelles sont les circonstances qui permettraient de mieux comprendre le passage à l'acte. Et dans les différents documents qu'on peut rassembler, il y a un élément qui apparaît, c'est la question quand même matérielle de l'argent. Voilà, ce qui peut sans doute changer peut-être par rapport aujourd'hui au recueil de l'ensemble de la documentation. Mais vous avez donc des démarrés qui expliquent pourquoi ils ont tué ou frappé leur femme en disant ma femme avait des goûts dispendieux. Elle dépensait, elle dilapidait l'argent du ménage donc pour le bien de mes enfants, j'ai été obligé de la frapper de la frapper ou de la tuer parce que sinon toutes nos économies se répartient en achats divers dans les différents magasins. Donc là, c'est une justification qui est avancée. Autre élément, c'est s'approprier l'autre. Il y a différentes formules mais sous-entendu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon épouse, ma femme, ma compagne, c'est ma propriété donc du coup, j'ai le droit de vie et de mort sur elle et il est hors de question qu'elle puisse s'échapper, elle n'a pas à avoir son libre arbitre, c'est moi qui suis le maître du ménage et qui peut décider à ce moment-là de l'ensemble des éléments. Et puis, on voit aussi un autre élément apparaître, plus particulièrement au cours de la période de l'entre-deux-guerres, c'est le chantage affectif. C'est-à-dire que vous avez une épouse qui veut quitter son mari et le mari fait du chantage sur le sort au dé des enfants. Il y a même dans les tribunaux des dessins épouvantables où c'est le mari qui prend la fillette commune du couple qui la suspend au désescalier et qui menace sa femme de lâcher la fillette par terre qui va sondrer de plusieurs étages si jamais elle continue à être quittée et si elle ne revient pas. Mais du coup, là, les enfants deviennent aussi véritablement un enjeu et c'est un enjeu qui est perceptible après la Première Guerre mondiale alors que c'était sans doute le cas mais on ne le voyait pas avant le premier conflit mondial. Donc là, caricature du mari violent ou irracif. Pour terminer, je voudrais juste insister sur trois points. Le premier, c'est que finalement, au cours de cette époque-là, il y a un vrai refus des autorités, des observateurs, des criminologues de qualifier les faits. Il y a des indices mais on ne veut pas qualifier ces faits. On ne fait pas des violences conjugales, une cause nationale ou régionale ou un élément central des politiques publiques. Deuxième élément, c'est qu'à cette époque-là, vous avez une statistique judiciaire. Il y a deux pays en Europe qui l'ont de cette manière-là. En France, ça existe depuis les années 1825-1826. Dans ces statistiques judiciaires, par exemple, on va faire un distinguo des violences sexuelles commises contre les mineurs. On peut faire un calcul, une estimation, dresser des cours. Mais il n'y a rien pour les violences conjugales. Ce n'est pas comptabilisé. On n'en fait pas. Une rubrique statistique distincte qui permettrait à ce moment-là d'avoir la mesure de comment les violences conjugales ont été traitées par les tribunaux et quelles sont les peines qui ont été éventuellement infligées. Et puis, évidemment, l'autre point de conclusion, c'est qu'il y a une invisibilité des violences conjugales. Ça l'est un petit peu moins pour les violences envers les enfants puisque là, vous le savez, c'est la tournée des cours d'appel pour essayer d'avoir une sorte de photographie en France. Ça s'est fait en 1891 et 1898, première loi qui punit les ascendants qui ont commis des actes de violence, plus exactement des actes de cruauté contre leurs enfants. Donc, c'est toujours souvent à partir d'un fait divers. Et puis, voilà, donc on s'arrête là. Et au moment où je m'arrête, Lydie Baudiou fait son apparition. Donc, vous voyez, la concordance des temps, c'est vraiment à la perfection. Voilà. Applaudissements Je ne sais pas si on prend un temps peut-être de questions. S'il y a des questions directement suite à ton intervention, Frédéric, ce serait peut-être une bonne chose. Et peut-être préciser évidemment que ce que tu viens de présenter constitue, donc dans le cadre de la recherche, le premier volet qui est celui, évidemment, de la contextualisation historique de la situation des huis clos familiaux, des violences conjugales qui donneront cet aspect-là. Du coup, je vous laisse si vous avez des questions. Donc, on passe à la présentation du niveau 2 de la recherche par Jean-Baptiste Marchand. Donc, il est plutôt sur le volet psychologie. qui apparaît. j'en profite pour me présenter en quelques mots. Je suis Jean-Baptiste Marchand, maître de conférence à l'Université de Poitiers, mais aussi psychologue clinicien avec une consultation en CMP. Pour dire d'abord quelques mots concernant ce deuxième niveau de la recherche les huis clos familiaux, la manière dont il est monté et ce qu'il envisage, il faut en premier lieu savoir qu'il se situe dans la continuité de nos rencontres cliniques à nous, psychologues, dans ce que Élise Pélado a pu dire quelques mots sur la rencontre avec les patients, victimes, auteurs et les questions autour du lien d'emprise qui se fait, qui se défait dans ces moments particulièrement difficiles que sont les violences conjugales. Je dirais quelques mots justement de petites vignettes cliniques de personnes que j'ai été amenées à rencontrer qui m'ont consulté pour des faits de violences conjugales. Je dirais que malheureusement, même dans un centre de consultation ordinaire, ces demandes sont trop fréquentes. En tout cas, à partir de là, nous avons tenté pour le niveau 2 de mettre en passe un protocole de recherche qui permettrait d'aller au-delà des consultations privées et du discours intime que nous recueillons. Au-delà, puisque donnant la parole à des personnes qui ne peuvent pas forcément nous atteindre et au-delà, puisqu'allant questionner aussi sur un versant plus de recherche et non de consultation, les auteurs et victimes. En cela, le niveau 2 comporte deux parties. Une partie quantitative qui s'appuie sur des questionnaires en ligne diffusés via les réseaux sociaux, j'ai envie de dire à grande échelle, mais qui aussi permettent une grande accessibilité. À côté de cet aspect quantitatif de la recherche, nous avons aussi mis en place un volet plus qualitatif, cette fois-ci orienté à travers des grilles d'entretien qui visent à aller à la rencontre de victimes et d'auteurs pour recueillir leurs données de manière un peu similaire à ce qu'a fut exposé Camille, qui était très intéressant. Concernant maintenant le travail du clinicien, la manière dont le clinicien peut être amené à rencontrer dans une consultation tout à fait ordinaire ce phénomène particulièrement difficile que sont les violences conjugales, je parlerai de mon expérience dans un CMP ordinaire à l'époque de région parisienne où un nombre significatif de mes rendez-vous était consacré au final aux violences conjugales ou aux violences du genre. Je dirais que sur une après-midi, ça pouvait facilement être de l'ordre de 50 %. Durant ces consultations, j'ai rencontré plusieurs types de violences et je dois dire qu'au moment où nous nous sommes, parce que là, c'est global, tous retrouvés, confrontés à la situation particulière qu'est la situation sanitaire, je n'ai pu qu'avoir une pensée pour ces personnes qui consultaient. Une pensée puisque pour moi, elles vivaient justement déjà quelque chose de ce qu'a très bien exposé Frédéric Chauveau d'un confinement en dehors des institutions, d'un confinement dans la vie privée et dans l'intime. Par exemple, j'aimerais parler de Julie, une patiente qui est venue me voir cette fois-ci au départ dans ce qu'elle exposait de soucis d'addiction, de problèmes de consommation de substances. Quand Julie vient, elle m'expose ses soucis, mais je ressens une certaine gêne, des difficultés de la part de Julie à se confier à moi. Petit à petit, elle me fait part qu'elle est que le divorce qu'elle a entamé il y a peu se passe assez mal. Si ce divorce se passe mal, c'est parce qu'elle était victime de violences et qu'elle avait du mal à faire reconnaître ces violences, mais pas au niveau de la justice, non, au niveau de son entourage. Elle avait beau subir des violences à répétition qui l'avaient emmenées jusqu'à l'hospitalisation, finalement, les intervenants et les aides qu'elle sollicitait, s'étaient plusieurs fois soldées sans aucun résultat du fait que les membres même de sa famille prenaient partie pour son agresseur. En cela, Julie semble comme enfermée, murée, au quotidien dans sa vie, même à l'extérieur. de manière similaire, je partage l'expérience de Rose. Rose est une autre femme qui vient en consultation pour des troubles dépressifs. Elle est arrivée en France il y a quelques années, mais sa dépression vient de gros problèmes relationnels avec son mari et la famille de ce dernier. Rose n'a aucun échappatoire et elle vit de manière quasi séquestrée dans sa vie intime. Son mari ne porte pas atteinte à son intégrité physique. Ça n'est jamais arrivé. Par contre, son mari et la famille de ce dernier, elle n'a pas eu d'enfant avec lui, c'est un second mariage, l'enferment et la privent au quotidien de liberté. Plus précisément, au départ, dans les consultations, on travaille avec un certain cadre et c'est en s'appuyant sur ce cadre qu'on avance dans la prise en charge. Et ce que je ne comprends pas, ce qui est complètement atypique avec Rose, c'est qu'elle vient en consultation à n'importe quel moment. Elle vient en consultation à n'importe quel moment, elle s'assoit dans la salle d'attente et elle voit si à un moment elle peut venir me voir, venir dans la pièce. Pourtant, elle a un rendez-vous fixe, un rendez-vous régulier et ces rendez-vous fixes et réguliers qui peuvent paraître anodins pour le non-initié, en fait, c'est un élément fondamental. Cet élément, ce rendez-vous fixe et régulier, c'est l'unité de temps et l'unité de lieu où on dit au patient implicitement ce créneau, il vous appartient. Ce rendez-vous, c'est le vôtre. C'est là où vous avez le droit d'exister quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Donc, quand cette personne vient me voir, je ne comprends pas bien au départ, ça m'interroge. J'essaie de lui rappeler justement qu'elle a un rendez-vous, que les autres patients ont leur rendez-vous, donc quand elle vient dans la salle d'attente et qu'elle passe devant quelqu'un d'autre, ça bouscule les choses. Voilà, c'est assez atypique. Je finis simplement par comprendre où un jour, on va le dire, en proie à l'effondrement, elle vient me dire, mais vous ne comprenez pas que je ne peux pas venir vous voir n'importe quand. En fait, elle est soit enfermée chez elle, soit enfermée dehors. Elle n'a pas ses clés. Lorsqu'elle est chez elle, elle est enfermée dans sa chambre pour ne voir personne. Et lorsqu'elle sort, elle n'est pas sûre de pouvoir rentrer. C'est pour ça qu'elle vient et qu'elle vient avec cette modalité particulière d'investissement au cadre qui nécessite une certaine souplesse par rapport à d'autres. J'accepte donc de laisser une part d'adaptation à la prise en charge tout en gardant à l'esprit que quand on touche au cadre dans notre métier, quand on accepte quelque chose, il faut toujours se demander ce qui s'autorise et dans quelle mesure il faut garder l'objectif d'aider la personne. Les séances continuent. Certaines séances, nous reparlons de ce souci de la prise en charge, du cadre. D'autres séances, on parle d'autre chose. et au fur et à mesure, Rose commence à s'exprimer de plus en plus. Elle exprime son mal-être, mais aussi elle exprime l'injustice et le sentiment d'être complètement bloqué dans sa vie qui résulte de cette situation, de ce mariage pas clair. Finalement, on ne sait pas trop si c'était un mariage amoureux. et petit à petit, elle commence à imposer son point de vue, à dire qu'elle va faire part à son entourage qu'elle a des rendez-vous et qu'elle a le droit d'avoir ces rendez-vous. Un soir, elle vient au rendez-vous et elle me confie, elle revient au rendez-vous à l'heure et elle me confie que la semaine précédente, elle n'a pas pu rentrer chez elle. Mais que cette fois-ci, elle a passé le cap d'appeler la police et de faire les démarches pour dire qu'elle avait le droit d'aller chez elle. La police était assez, je ne sais pas si c'est classique, mais désarmée par la situation. Pour eux, c'était complètement atypique. Cette histoire d'emprise et de violence qui n'était pas directe avec un mari qui dit « Mais regardez, j'ai rien fait. » Des enfants qui disent « Mais oui, il ne fait rien. mais dans ces cas-là, vous ne l'empêchez pas de rentrer. Oui, mais c'est elle. » En tout cas, ça a été le premier pas d'affirmation en dehors d'un statut de victime pour Rose. Et ce n'est qu'à partir de là qu'elle a réussi à s'approprier à la fois le cadre thérapeutique pour entamer des démarches, mais aussi, j'ai envie de dire, le cadre de vie. Je vous parle de Rose et maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'autre côté de la barrière, du miroir négatif des violences conjugales. J'ai envie de vous parler de l'auteur de violences conjugales, à savoir Marc. Ce qui me semble intéressant quand on met en perspective ces différentes vignettes cliniques, c'est que l'une fait écho à l'autre dans ce qui est du rapport au cadre. Là, je viens de vous montrer comment la victime avait besoin de s'approprier le cadre et que s'approprier le cadre, finalement, c'est s'approprier sa vie. Marc, il est orienté vers moi par les collègues qui l'ont vu pour une première consultation d'orientation. C'est une orientation assez classique, hormis que sa demande faite à l'institution découle d'une obligation de soins. Marc est en obligation de soins et il doit justifier de son suivi à un conseiller d'insertion. Dans ces moments-là, c'est toujours entre guillemets, je prends en considération le fait que des collègues me l'ont orienté et que si mes collègues me l'ont orienté, c'est qu'ils estiment qu'il y avait quelque chose à travailler. J'ai envie de dire que malheureusement, Marc n'était pas au même niveau que les témoignages qu'a pu partager avec nous Camille Gardy. Malheureusement, c'était peut-être un petit peu trop tôt. En tout cas, quand je reçois Marc, je reçois donc un homme qui a plus de 30 ans, qui a une carrière sportive impressionnante, plus de 2 mètres. Il est plutôt bel homme, il laisse transparaître une certaine assurance. Il vient en consultation sous contrainte, par obligation de soins, sous contrôle d'un CIP, avec un bracelet électronique, quand même. Et cette injonction de soins, elle découle d'un deuxième passage à l'acte à l'encontre de sa désormais ancienne compagne, mère de leurs deux enfants. Voilà, plus précisément. C'est la deuxième fois que Marc a commis un acte agressif, un acte violent vis-à-vis de sa compagne. Et à l'issue de ce deuxième acte, la compagne a demandé le divorce et ils sont en instance de séparation. Comment Marc partage décrit les actes qui ont mené à la violence, les actes qui ont mené à ces passages à l'acte ? Selon ces dires, la première fois, ce n'était pas ça. C'était lui et sa compagne et il se serait simplement battu. Finalement, c'est l'interprétation des autres que c'était lui qui aurait été auteur de violences. Et la seconde fois, c'est pareil. Il n'avait rien fait. Il l'avait repoussée, tenté de la maîtriser et pour s'en défendre, il essayait de la filmer avec son téléphone portable. Le seul moment où, du coup, il est devenu violent, c'est lorsque sa compagne a pris le portable pour le jeter. Là, il l'a repoussée et malheureusement repoussée un peu violemment. Le juge, en tout cas, le juge, lui, il a estimé que tout de même que la manière de la repoussée était trop violente. Et ça, c'est Marc qui raconte ça avec une certaine désinvolture, une certaine arrogance. Lui, il n'a rien fait. Quelque part, même s'il l'a fait mal, il ne voulait pas. Donc, s'il ne voulait pas, ce n'était pas de sa faute. Il faut bien se rappeler justement de la carrure impressionnante de la personne. Le suivi, au-delà de ces histoires-là, est particulièrement difficile. Marc met à mal le cadre thérapeutique. Il est souriant, il est poli. Moi, fantasmatiquement, c'est un petit peu le genre idéal. Mais il ne s'engage pas. Au-delà de cette posture, bien lisse, en fait, c'est lui qui mène la barque. Il a besoin de venir, mais il ne veut pas être là. Dès les premières consultations, il impose le fait de ne pas pouvoir venir plus d'une semaine sur deux, alors que la prescription veut une fois par semaine. Et au bout de seulement quelques mois, finalement, il commence à arriver en retard, à s'absenter, puis de plus en plus régulièrement, sans même prévenir et sans s'excuser, avant de ne plus revenir. Et il finit par ne plus revenir. Encore une fois, il arrête de venir sans prévenir, sans répondre aux propositions de rendez-vous ou aux reprises de contact, aux perches qui lui sont tendues pour reprendre contact. Les échanges lors des séances ne sont pas simples non plus, ou alors, ils sont infructueux. Marc n'exprime pas de culpabilité ou même des doutes sur ce qu'il s'est passé le concernant. Il estime qu'il sait pourquoi il est là, qu'il a déjà compris, qu'il fait sa peine. Voilà. Il n'est pas complètement d'accord avec l'ordonnance d'une obligation de soins qu'il juge quand même sévère, mais bon, il peut l'accepter et le comprendre. Il a juste retenu que le juge a estimé qu'en repoussant sa compagne avec son gabarit comparé à celui de ces dernières, c'en était trop. Et il a juste promis qu'il ne le referait plus et ça aurait dû suffire. Tout le reste, c'est en trop. Il me fait penser en quelque sorte à un adolescent collé qui est en colle pour avoir triché et s'est fait prendre. Pourquoi il est là ? Il accepte la punition. Mais ce qui en découle, ce qui est dommage, c'est d'avoir été pris. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Dans les échanges relationnels avec Marc, finalement, hormis la mise à mal du cadre, l'impossibilité d'aller travailler avec quelqu'un qui vient mépriser la relation et reproduit la relation d'emprise qu'il avait avec sa compagne, dans la relation théorépeutique, il se passe justement quelque chose comme une recherche d'emprise sur moi, une mise en position passive. J'essaye de le questionner, mais à chaque fois, il me fait bien comprendre que ce sont des questions qui ne servent à rien. Le seul moment où il finit par me parler un petit peu de lui, c'est pour me parler de l'idéal qu'était la vie de ses parents où chacun avait son rôle. La mère au foyer à s'occuper des enfants et le père qui faisait ce qu'il voulait. C'est ce qu'il ne retrouvait pas dans la relation avec sa femme et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, tout va bien. Sa nouvelle compagne le laisse faire ce qu'il veut et lui est dévouée. Alors qu'avant, il ne pouvait plus sortir s'amuser avec les copains, il ne pouvait plus aller faire de la moto, et il ne pouvait plus faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il veut, c'est peut-être le défaut fondamental de Marc, ce qui se reproduit dans la prise en charge ici et maintenant. Coup du hasard, j'ai envie de dire. Je suis finalement muté à l'université de Poitiers et c'est finalement quelques semaines alors que je vais arrêter mes consultations en région parisienne que Marc reprend contact avec la structure, demande à reprendre les suivis car il est quand même en injonction de soins. Ce que je lui dis et ce que je lui explique alors qu'il est trop tard et j'ai comme l'impression de me séparer d'avec Marc. Je comprends tout à fait la position de sa pauvre ancienne compagne. L'idée maintenant à travers les deux volets de la recherche que je vous ai exposée succinctement, c'est d'aller justement chercher des données qui viendraient compléter ces remarques cliniques, ces remarques issues des psychothérapies et d'aller les compléter en recueillant les témoignages les plus fidèles possibles. Notamment avec une hyper-accessibilité, une certaine liberté de ton et d'accès avec les questionnaires via Internet. Ce volet de la recherche est basé sur une démarche exploratoire, c'est-à-dire qu'elle est une démarche ouverte, il y a une question de départ, mais nous ne cherchons pas à orienter par une grille de lecture préétablie. Toutefois, on sait aussi que la grille permet d'éclairer certains points, des points déjà reconnus concernant les violences conjugales, et ça, c'est le versant que nous interrogeons avec les entretiens auprès des auteurs et des victimes de violences conjugales dans le volet qu'on appelle qualitatif. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Jean-Baptiste. Peut-être que je peux montrer rapidement l'accès sur les questionnaires que tu évoquais sur le site où vous avez les différents niveaux. C'est très simple. Sur le niveau 2, vous avez une brève présentation de la recherche et l'accès aux deux questionnaires. C'est des questionnaires entièrement anonymes, si vous avez besoin d'en parler. Il n'y a aucune coordonnée internet, qu'elle soit, qui est retenue, ce qui fait partie du protocole aidant à délier les langues. est-ce qu'il n'y a pas On a quand même quelques premiers résultats et malheureusement, le temps manque. Je pensais que je pourrais en parler. Tu en dises quelques mots. Les premiers résultats, pour les auteurs, de manière assez paradoxale, on pensait avoir beaucoup plus de données, recueillir beaucoup plus de données avec un questionnaire anonyme qui permettrait aux auteurs de ne pas se confronter au regard de qui que ce soit. Or, finalement, les questionnaires d'auteurs sont assez rares. Là, c'est carrément une question complètement ouverte. La seule personne auteure de violences conjugales qui a répondu à l'intégralité des 61 questions, c'est une femme. Donc là, on se pose la question du biais de diffusion de la recherche ou si c'est, encore une fois, quelque part une non-reconnaissance de ce qui se passe à part des auteurs. Voilà pour les auteurs. Premier petit élément. Les éléments ont tendance à vouloir dire que selon elles, les violences n'ont pas augmenté durant le confinement puisque ça fait partie des questions posées. Or, les violences n'ont pas augmenté mais on constate quand même l'augmentation des séparations à l'issue du confinement. On se demande ce qui a bougé dans la relation puisqu'on sait qu'il y a eu des violences, que les violences n'auraient pas augmenté. Mais en tout cas, à l'issue du confinement, il y a quelque chose qui amène des grands changements. Ça, c'est du côté des auteurs. Du côté des victimes, on a plus de résultats. Les résultats, compte tenu qu'on en a plus, c'est un peu plus compliqué de vous en dire, de simplement synthétiser tout ça ici en quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations ? Attends, Florence. Les amis du CIDF ont, dans les six mois qui ont suivi le confinement, reçu 12 % de plus de femmes que dans les tranches de six mois avant le confinement. Parce qu'en fait, comme elles ne pouvaient pas venir pendant le confinement, il y a eu un appel d'air et dans les mois qui ont suivi le confinement, elles ont eu énormément de demandes de rendez-vous. C'est une très bonne remarque et c'est une bonne remarque que je crois, comme je vous ai dit, dès que j'ai été confronté au confinement, j'ai quand même tout de suite pensé à ces victimes, ces victimes patientes. Parce que nous, notre profession, elle a été, comme toutes les autres, touchée par ce confinement. Mais avec des questions sur les nouvelles méthodes. Et pour certains patients, on s'est demandé, bon, il faut passer le pas, mais pourquoi ne pas proposer des consultations à distance ? Personnellement, j'ai déjà des collègues qui faisaient des consultations par téléphone. Il ne faut vraiment pas pouvoir faire autrement. Mais des collègues, face au confinement, se sont mis à proposer des consultations par visioconférence. Et ça, évidemment, c'est très bien de se poser la question, de se mettre au travail sur ce sujet et travailler la pertinence. L'ennui, c'est que pour ces personnes confinées avec l'agresseur, c'est inopérant. Voilà, c'est inopérant. Merci. Je ne connais rien à la psychologie clinique, donc c'est une question naïve. Je voudrais savoir ce que vous pouvez attendre d'une consultation de psychologie clinique en interaction avec un auteur de violence. Quel mécanisme, quel est l'objectif ? Quel mécanisme vous mettez en jeu ? À quoi ça peut aboutir ? Je pense que... C'est un peu ce qu'a exposé de manière très intéressante, Camille. C'est-à-dire qu'avec le temps, les choses avancent et déjà, quand l'auteur prend une autre position concernant les faits qui ont été discutés et qui ont mené ou non à une condamnation, là, on peut commencer à travailler sur les raisons de la violence, les raisons du passage à l'acte, voire même, puisque malheureusement, c'est une clinique qui s'inscrit dans la récidive et la répétition, commencer à travailler pour se demander ce qui met en échec, ce qui fait que la personne n'arrive pas à ne pas recommencer. Alors, évidemment, la psychologie clinique, elle a une approche particulière qui est l'approche qui veut avant tout s'intéresser au singulier, au personnel et au subjectif. On considère que c'est en s'intéressant à la personne elle-même qu'on peut l'aider à changer certains aspects de sa vie ou de son comportement. en cela, elle s'oppose aux approches globales, expérimentales qui cherchent à généraliser et à standardiser. C'est pour ça que je n'aurai du mal à ne vous donner qu'une seule réponse. Après, il y a des auteurs qui vont retrouver les racines de leur agir violent, de leur tendance à l'agir violent dans leur enfance. Pour certains, c'est une haine pure et simple du féminin. Pour certains, c'est un refus de la distinction entre soi et autrui. Pour d'autres, c'est un défaut face au sentiment de culpabilité ou face... En tout cas, il serait difficile de dresser un seul profil et à partir de ce profil de dresser une seule ligne de prise en charge. C'est pour ça que j'appuie un peu sur l'importance du cadre, ce qui peut paraître complètement anodin dans d'autres pratiques, alors que chez nous, c'est un élément de base. Non pas un élément de base auquel il faut s'accrocher de manière psychorigide pour dire « Non, non, venez à l'heure et pas à un autre moment, mais un élément de base parce que c'est dans ce cadre que s'installe la relation et quand ce cadre connaît de trop grandes variations, il faut se demander ce que ça traduit au niveau de la relation et ce qui peut donc être travaillé. Je suis désolé si ce n'est peut-être pas clair. Oui ? Non, mais c'est... Ah, pardon. Ça rejoint tout à fait la constatation que je me faisais avant que la personne pose la question et que la réponse que vous lui avez apportée, c'est de savoir qu'effectivement, dans l'enquête que vous avez lancée, vous avez eu très peu de réponses et par contre, la personne qui fait un travail quand les personnes ont commis l'irréparable, à ce moment-là, ils acceptent effectivement, il y a un cadre, ils acceptent de revenir sur le fait qu'ils ont agressé et tué quelqu'un et il faut que ce soit dans un cadre précis. Ils sont en difficulté, c'est tout le problème des agresseurs, il faut qu'ils soient mis devant le fait accompli pour qu'ils puissent débriefer et comprendre leurs mécanismes parce que là, ils sont assignés par la loi, ils sont dans un cadre où effectivement, on les oblige à réfléchir mais en dehors de ce cadre-là, on remarque bien que c'est compliqué pour les agresseurs de motiver sur une enquête anonyme le fait et ils ont du mal à répondre le fait de savoir pourquoi ils passent à l'acte. Et vos dernières réponses sont intéressantes dans les modalités de ce passage à l'acte, je suis d'accord effectivement que c'est les possibilités entre la personnalité, entre le fait de la domination, je ne sais plus trop mais vous en avez donné deux ou quatre et ça ressemble effectivement à ce phénomène. Merci. J'ai vu que Camille Garbi était partie, c'était aussi en lien avec ce qu'elle avait raconté de ses récits. Ce que je me disais quand elle a parlé de ces deux récits de vie là, des auteurs, c'est que c'est cette référence à la parole. Les deux ont dit qu'on ne pouvait pas parler chez nous, on ne pouvait pas parler et puis je me dis que Marc, justement, il ne s'approprie pas cette parole un peu subjective dont vous parliez. Je suis clinicienne aussi donc ça m'a parlé aussi. Et que Marc, il ne peut pas s'inscrire là-dedans. Il ne peut pas raconter, se raconter vraiment, peut-être un petit peu mais alors que dans les deux récits qu'elle a fait, Camille, on entend vraiment ça, comment ils sont venus faire ce travail de reprise subjective de leur histoire, etc. Moi, du côté inversant qu'on ne peut pas beaucoup trop développer ici, c'est, je pense, l'intérêt de... Le nouveau regard que permet le concept de genre. Le concept de genre, il est relativement récent, maintenant, il est plutôt théorique mais il permet une vraie étude d'une vraie déconstruction de la question de la différence des sexes dans leurs rapports sociaux et politiques. Et chez Marc, je pense qu'on est justement au croisement de ce qui a été transmis d'un contexte sociopolitique pour devenir quelque chose d'intime. Et, bon, chez Marc, il y a un mépris de l'autre, un mépris de l'altérité de base qui s'est joué vis-à-vis de moi et qui, quelque part, n'était qu'un échantillon par rapport au mépris qu'il pouvait avoir de ça ou de ses compagnes. Je n'ai pas pu développer, mais ces relations sont quand même des relations qui n'ont pas... où l'autre n'a pas beaucoup de place pour exister. Encore une fois. Merci, Jean-Baptiste. Je propose qu'on passe à la présentation du troisième niveau de cette recherche. Donc, j'appelle Angélique Reveste Amélie Bertin et Sandra Defulounou pour présenter cette recherche. par exemple. Bonjour. Alors, ça marche ? Oui, ça marche. Peut-être on va se présenter rapidement. Oui, 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 oui. Ah oui, on est d'accord. Ça rend fou un peu. On se disait la même chose tout à l'heure. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais j'allais le changer. Oui, peut-être se représenter rapidement avant d'entamer le propos. Donc, moi, je suis Amélie Bertin, travailleur social au Prisme. J'ai été pendant dix ans intervenante sociale au commissariat de police de Poitiers. J'ai changé de fonction récemment et j'ai un autre mi-temps sur les mandats judiciaires au Prisme dans l'accompagnement des personnes sous contrôle judiciaire et dans la réalisation d'enquêtes de personnalités pour la Cour d'assises de Poitiers. Voilà, je vais laisser mes collègues se présenter. Tu vois ? Oui. Donc, Angélique Reveste, je suis chef de service au pôle personnes isolées d'Audacia plus particulièrement sur un centre d'hébergement et de réinsertion sociale au CHRS, ça parle un peu plus. Nous accompagnons des victimes mais également des auteurs dans le cadre d'un protocole en fait d'éduction des conjoints violents, procédure judiciaire. Et donc, actuellement, nous accompagnons cinq auteurs sur le centre d'hébergement. Et moi, je suis Sandra de Foulounou, je suis assistante sociale détachée, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP de la Vienne où, effectivement, il y a plusieurs, de nombreux auteurs de violences au sein du couple qui sont accompagnés par le service et également des victimes de violences au sein du couple parce qu'on peut être victime et avoir commis également des infractions d'un autre ordre. Et toutes les trois, nous co-co-coordonnons le réseau violences conjugales de Poitiers-Grand-Poitiers où certains membres du réseau d'ailleurs sont présents et qu'Amélie va pouvoir présenter. Oui, parce que du coup, c'est à ce titre-là qu'on est présente aujourd'hui. Ce n'est pas nous en tant que professionnels et individuellement, c'est bien au titre du réseau violences conjugales de Poitiers qu'on coordonne depuis plusieurs années. Alors, en deux mots, le réseau violences conjugales, certaines personnes ici connaissent bien mais peut-être d'autres noms donc on va le représenter rapidement. C'est un collectif de professionnels qui se réunit à peu près tous les mois et demi dans l'idée de se rencontrer qui regroupe aujourd'hui entre 40 et 60 professionnels à chaque réunion avec une grande pluridisciplinarité. Autour de la table, on peut voir des travailleurs sociaux, des médecins, des avocats, des élus, des bénévoles, la liste ne serait pas exhaustive. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir échanger un maximum dans l'optimisation de la prise en charge des personnes victimes, d'échanger, de s'identifier les uns aux autres afin de favoriser la communication et la prise en charge, de se tenir informés régulièrement quant aux évolutions des dispositifs, des textes de loi et aussi le réseau, en fait, depuis plusieurs années, s'attache vraiment à penser les violences au sein du couple par une approche systémique prenant en compte les victimes, les auteurs et la place des enfants et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. cette approche-là aussi, elle est dans l'idée de pouvoir diminuer, réduire, je ne sais pas comment le exprimer, mais le morcellement qui est très souvent relaté par les personnes qu'on peut accompagner, le fait d'être pris en charge par de multiples intervenants, c'est complexe et d'essayer d'unifier les choses et de communiquer et que les choses puissent être plus rapides. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on porte très, très fort depuis des années et c'est d'ailleurs dans cette posture-là qu'il y a découlé des invitations mutuelles avec les personnes du terrain et l'université où on s'est rencontrés et dans une idée de penser ensemble les choses avec des regards croisés dans cette réflexion-là. Donc, de fil en aiguille, nous avons pu nous rencontrer, l'université et le réseau, nous avons pu échanger et donc, comme le disait Héloïse tout à l'heure, en 2019, nous avons participé à cette journée d'études sur les violences masculines faites aux femmes et cette journée est venue renforcer en fait ce désir et l'idée que ça pourrait être vraiment pertinent qu'on puisse en faire quelque chose de ces deux expertises-là. Voilà. Et puis, la pandémie est arrivée. Tant, tant, tant. Donc, avec cette période en toute particulière dont on a parlé beaucoup durant toute l'après-midi dans le quotidien de chacun et que ce soit pour les professionnels et pour les personnes que l'on accompagne avec cette idée que ça pouvait a priori, mais ça aussi, ça va être l'objet de l'étude renforcer cette question des violences conjugales et intrafamiliales. Il y a eu l'appel à projets provenant de la région et tout de suite, en fait, l'université a proposé au réseau de s'associer en fait à cette démarche. Évidemment, on a répondu favorablement parce que déjà, ça prenait sens vraiment pour nous, mais aussi parce que ça s'inscrivait dans la continuité de notre réflexion globale et aussi de la réalisation d'un état des lieux qui a été effectué par Angélique et qui va vous présenter en fait un peu les tendances dans le cadre de son diplôme universitaire. Donc voilà un petit peu comment on en arrive à être sur cette table aujourd'hui. Sur la table. Donc ça va être une présentation assez succincte parce que c'est un état des lieux qui a été réalisé de septembre 2019 à mars 2020. Donc je vais vous expliquer un peu la genèse. Donc effectivement, c'est dans le cadre d'un diplôme universitaire violences faites aux femmes. Je devais réaliser un stage et étant coordinatrice du réseau, le réseau avait porté depuis plusieurs années la nécessité d'un état des lieux qui permettrait une photographie du territoire. Donc tout naturellement, je regarde Valérie Lamarche, mais je me suis tournée vers la délégation en droit des femmes et à l'égalité pour pouvoir aussi avoir la légitimité d'agir sur le territoire, de pouvoir recueillir des données aussi bien chiffrées et de pouvoir aussi intervenir dans différentes structures. Cet état des lieux, en fait, avait pour objectif justement cette photographie du territoire, des données chiffrées, mais pas que. Il était aussi important de pouvoir recueillir la parole des victimes. Pour nous, c'était essentiel et des professionnels. Donc pour ce faire, on a créé un questionnaire à destination des victimes. Ce questionnaire, il a été co-construit par des femmes hébergées dans le centre d'hébergement. Ça me semblait logique et par les professionnels en partie du réseau. Il y a 68 personnes qui ont été interrogées, qui ont participé à l'enquête. Sur les 68 personnes, j'en ai rencontré 11 en entretien semi-directif à leur demande. Sur les 68 personnes enquêtées, il y a eu 65 femmes. On a eu 2 hommes qui ont participé à l'enquête et une personne transgenre. Donc sur ces 68 personnes, on est sur... Oui, c'était 66 conjugalités hétérosexuelles et 2 conjugalités homosexuelles. Au-delà de ces enquêtes auprès des victimes qui ont pu apporter la matière et les préconisations à développer, j'ai également en fait travaillé avec les 5 réseaux violences conjugales du département. Donc il y a 5 réseaux à Poitiers, Châtellerault, Montmorillon, Loudun et Sivré. Donc on s'est rencontrés régulièrement. Ils ont pu eux-mêmes travailler sur une photographie de leur territoire avec des constats et des préconisations. Donc tout ce travail d'état des lieux, bien entendu, pourra être transmis à votre connaissance. Ce qui s'est passé également, c'est qu'au-delà en fait des rencontres avec les victimes, c'est vrai que cet état des lieux devait se dérouler sur une période assez courte et finalement a débordé sur la période de confinement aussi. Donc vous aurez les premières tendances en tout cas et aussi la mobilisation active des professionnels pendant cette période inédite de confinement. Donc au regard en fait plus des préconisations, je ne vais pas les développer parce que je dirais limite que les constats sont obsolètes parce que je rejoins ce que Mme Lamarche a dit dans son introduction. Il y a déjà des initiatives au niveau local. Donc c'est vrai qu'on était sur des constats. Le constat le plus prégnant et ça, c'est je pense 100% des réponses, c'est ce sentiment de morcellement des victimes, de devoir se raconter, se re-raconter, surtout quand on a conscience en fait de l'impact traumatique et de l'effet dissociatif que peut avoir de se remémorer en fait et de répéter un récit. Et vrai, l'axe prioritaire serait vraiment la création d'un lieu unique ou d'un lieu en tout cas pensé pour prendre en charge de manière systémique cette problématique des violences au sein du couple. Aussi bien du côté des victimes adultes et enfants, j'appuie bien sur l'accompagnement des enfants et des auteurs car c'est vrai que même si on est signataire en tout cas on est sur le territoire, il y a un protocole d'éloignement des auteurs depuis 2007 qui est en cours de réactualisation et c'est vrai que depuis le Grunel et la forte mobilisation du réseau on est sollicité à nouveau sur le CHRS pour accueillir les auteurs et à ce jour on a 5 auteurs de violences normalement c'est un accueil contraint vous imaginez bien ils arrivent souvent en sortant de garde à vue ils doivent rester en tout cas sur le CHRS jusqu'à l'audience et peuvent faire le choix de partir après l'audience et là sur les 5 auteurs on en a 4 qui restent après l'audience parce qu'il y a tout un travail d'engager donc je trouve que c'est un exemple qui illustre la nécessité d'accompagner les auteurs au-delà des constats de cet état des dieux il y a 3 pistes donc la création de ce lieu la rédaction d'un protocole départemental dont Madame Lamarche a parlé mais plus sur non vous n'en avez pas parlé en pôle c'est vrai ça aurait pu la création d'un protocole départemental de lutte et de prévention des violences au sein du couple et la création d'un observatoire départemental alors bientôt je vais laisser la parole à ma collègue Sandra mais tout ce travail d'état des lieux est vraiment précurseur ce qui est venu aussi nous amener en fait à développer après sur la prise en charge des victimes des auteurs des enfants parce que cet état des lieux est concentré sur les victimes et donc arrive la période de confinement donc je vais pas redire ce que Angélique et Amélie ont déjà dit mais durant cette période de confinement depuis le début déjà là on y tient c'est que cet appel à projet en fait c'est un peu là on est en train de vivre la cinquième vague donc clairement on va pas ça ne couvre pas toute cette période de huis clos là pour l'instant on se cible sur un retour des questionnaires donc a été repoussé mais on va y venir jusqu'au 31 décembre parce qu'à chaque fois il se passe aussi des nouvelles choses et la période de confinement c'est vrai pour toutes les personnes qui sont là mais aussi pour les professionnels donc pour répondre aussi à tout ça c'est pas toujours très facile en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on a pu constater que le réseau avait été très mobilisé aussi pendant cette période de confinement et de pandémie et donc cette mobilisation forte a s'est traduite sur des initiatives et d'institutions et du réseau avec par exemple des tableaux de recensement qui ont été faits et qui ont été partagés par les professionnels qui constituent le réseau le dispositif auprès des pharmacies a pu être communiqué et partagé la création des affiches comme vous le disiez tout à l'heure Madame Lamarche avec les numéros utiles les mises à l'abri systématiques des personnes victimes avec une adaptation permanente des professionnels parce qu'on était vraiment sur quelque chose d'inédit et on a vraiment pu constater que le réseau et bien il avait vraiment une utilité et que ces liens entre professionnels et bien ça prenait sens même en situation qu'on peut appeler de crise je crois et l'appel à projet donc on arrive durant cette période là cette période de confinement et qui répond pleinement en fait à ce travail qu'on avait commencé à mener ensemble avec l'université sur la question de la recherche d'action tout ça c'est au nom du réseau mais on remercie aussi nos structures respectives là je parle Angélique Amélie et moi qui nous ont permis aussi de travailler sur ces questions parce que ça demande aussi beaucoup de temps et pour ce faire on tient aussi à remercier beaucoup on le fait aussi aujourd'hui Héloïse que j'allais appeler Amélie Héloïse qui fait un travail dingue aussi avec nous et qui fait l'interface aussi avec l'université surtout sur cette période parce que très clairement on a commencé ce travail on se connaissait peu on a eu des rencontres qui nous ont qu'on continue à nous donner envie de bosser ensemble mais merci Héloïse d'avoir permis ça si on y tient donc on a créé quatre questionnaires qui sont ambitieux on en est tout à fait consciente quatre questionnaires deux à l'égard alors tant des personnes autrices que des personnes victimes et deux autres qui sont à destination des auteurs des professionnels qui prennent en charge les personnes autrices et un questionnaire à destination des professionnels qui accompagnent les personnes victimes alors l'idée c'est de il y a une volonté de recueillir la parole et de permettre aux personnes de s'exprimer pour ce faire il y a des questions ouvertes et des questions fermées sur ces questions ouvertes on a vraiment essayé de laisser la place pour recueillir la parole parce qu'effectivement pour nous c'est cette parole-là qui va légitimer aussi notre démarche et les propositions qu'on va pouvoir faire et les recommandations l'idée c'est de tirer aussi des recommandations de ce recueil d'infos on essaye de faire une photographie de la situation à travers ces questionnaires alors les questionnaires vous les trouvez sur le site voilà et bravo et on sait alors là on vous le dit on découvre aussi il y a un petit bug au niveau de la collecte des infos n'hésitez pas aussi à nous contacter on peut vous transmettre certains enfin les questionnaires papiers et à ce moment-là on vous expliquera aussi où les déposer et comment parce que les choses elles évoluent aussi au fur et à mesure mais on commence à avoir des retours mais on y reviendra peut-être tout à l'heure la diffusion des questionnaires elle se fait sur toute l'ancienne région Poitou-Charente mais sur la région Nouvelle-Aquitaine ils ont pu être diffusés tant auprès d'associations qui accompagnent les personnes victimes qu'auprès des structures qui prennent en charge les auteurs et là je pense à tous les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été destinataires des questionnaires sur cette région voilà un petit peu ce que je peux dire sur les questionnaires je sais qu'Héloïste en a dit des choses aussi ce matin et ces questionnaires l'idée c'est d'arriver à plusieurs livrables et en l'occurrence à l'issue des résultats du traitement et de l'analyse des questionnaires la rédaction du livre blanc qui a été évoquée à plusieurs reprises depuis tout à l'heure avec l'état des lieux qui aura continué d'être travaillé suite au travail d'Angélique l'énumération des besoins et les difficultés identifiées tant par les professionnels que par les personnes directement concernées par les violences intrafamiliales et l'idée c'est de pouvoir créer des réponses innovantes et adaptées aux besoins du territoire dans une dynamique de mutualisation tendant vers un groupement de coopération il existe des choses sur le territoire il y a des choses qui se développent c'est ce que tu disais aussi Angélique tout à l'heure depuis les constats et les préconisations que tu as pu faire suite à ton état des lieux il y a des nouvelles structures je pense aussi à tout ce travail que vous énumériez tout à l'heure Madame Lamarche avec le CPCA la chevinerie la croix rouge sur la prise en charge des victimes le SPIP avec le stage de responsabilisation à l'égard des auteurs de violences au sein du couple et sexistes Prisme qui propose aussi des stages tout à l'heure les filles ont bien rappelé cette question du morcellement l'idée c'est qu'entre professionnels il y en est le moins possible aussi dans la prise en charge et l'accompagnement on y croit et on espère aussi que le livre en tout cas le livre blanc pourra faire apparaître tout ça et justement dans cette démarche de mutualisation et de rencontrer aussi d'autres professionnels et d'autres initiatives on a rencontré la maison de soie à Brive qui va pouvoir vous avez vu c'est une belle transition qui va pouvoir présenter sa structure on a été très heureux d'avoir été accueillis par vos services et d'avoir pu échanger effectivement toujours avec cette dynamique d'accompagnement et de réflexion surtout c'est vraiment important en tout cas à nos yeux sur la prise en considération tant des personnes autrices que des personnes victimes dans les violences il y a des auteurs et des victimes et les enfants toujours et encore il y a des nouveaux textes un texte qui est encore sorti là le 23 novembre qui dit que les enfants témoins deviennent victimes ça y est il y a eu plein de choses là qui sont sorties ça évolue tout doucement mais ça évolue et la maison de soie est une illustration de ce travail de réflexion on espère que sur le territoire on va pouvoir développer ce genre de projet et en tout cas de lieu innovant voilà peut-être j'ajouterai juste sur ce que disait Sandra c'est qu'en effet la période de confinement elle a permis d'être très réactif et très créatif en fait tous les professionnels et les institutions se sont mobilisés pour penser les choses autrement pour pouvoir répondre à un besoin voilà et j'ai envie de me dire que cette recherche action c'est aussi de pouvoir mesurer peut-être en fonction des réponses qu'on aura si ces réponses étaient vraiment adaptées et si ces réponses elles peuvent être pérennisées parce que je pense aux dispositifs pharmacie notamment donc pendant la période de confinement moi j'étais intervenante sociale au commissariat et j'ai beaucoup travaillé enfin on a beaucoup travaillé avec les pharmacies c'est un dispositif qui a réellement fonctionné enfin on peut le mesurer là j'ai pas des chiffres mais en tout cas voilà et il y a des choses comme ça qui ont été pensées et de se dire bah oui la période de crise elle a amené à des mobilisations exceptionnelles et de se dire bah pourquoi on tendrait pas même hors période de crise à s'inscrire dans cette même dynamique voilà je voulais juste rajouter ça parce que ça nous paraissait important de le souligner est-ce que vous avez des questions des demandes de compléments merci merci pour la présentation de toutes ces actions vous avez parlé plusieurs fois de mutualisation des actions au niveau local est-ce qu'il y a des choses à plus grande échelle qui sont en place ou qui vont être mises en place ou au niveau national ou international éventuellement de mutualisation des ressources des données qu'on pourrait avoir par rapport à ces questions là il y a beaucoup de choses la question des violences c'est pensé et il existe beaucoup de choses depuis je crois longtemps comment dire je crois qu'il y a des choses qui sont en train de naître qui sont en train de se faire après là c'est vrai qu'en local il se passe beaucoup de choses et on est encore en train d'essayer d'être en lien et de mettre du sens dans tout ce qu'on propose je crois que toutes les initiatives ont du sens mais si on arrivait à être cohérent c'est pas qu'on l'ait pas je suis désolée pour les mots qui sont peut-être pas à droit mais en tout cas quelque chose de plus fluide dans tout ça parce que la période de confinement n'a pas été facilitatrice on a été beaucoup dans des réponses très aidez-moi vous m'aidez pas non mais de s'inscrire dans une pensée commune en fait c'est plus ça c'est plus de oui il y a plein de choses qui existent et oui elles ont du sens mais je trouve qu'on a encore du mal à penser en commun et à amener une cohérence peut-être quand on parle de groupement de coopération où on arriverait à faire corps en fait autour de ces questions de cette question des violences intrafamiliales et qu'on peut se raconter qu'effectivement l'approche systémique elle est enfin nous en tout cas c'est ce qu'on travaille dans le cadre de cette recherche-action et ce qu'on peut constater dans nos fonctions et dans nos missions actuellement c'est vraiment nécessaire et même si il est nécessaire d'avoir des instances où l'enfant ou la personne victime ou la personne autrice aura besoin d'exister plus particulièrement toutefois ne négligeons pas en fait cette approche systémique et tout ça ça arrive aussi petit à petit et peut-être que le focus aujourd'hui la mise en lumière va permettre de redessiner quelques contours aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et c'est pas facile de suivre toutes les initiatives et même quand on est au coeur en fait de ces questions on en apprend tous les jours après bon ouais je complète juste c'est vrai que actuellement on aurait pu décrire des parcours type je peux prendre un parcours actuel d'une femme de plusieurs femmes qui ont témoigné dans le cadre de l'état des lieux mais souvent en fait on va dire sur une situation d'urgence il y a l'intervention des forces de l'ordre au domicile la personne le mise en cause est placé en garde à vue la personne va aller à l'hôpital en médecine légale après potentiellement elle va aller consulter une juriste au CIDFF pour avoir un conseil ensuite éventuellement elle pourrait être mise on pourrait lui proposer un hébergement d'urgence et après il y aurait besoin d'aller voir un psychologue en fait on a une constellation on a une victime avec une constellation de professionnels nous sur le territoire tous les dispositifs ne sont pas mis en commun et c'est vrai quand on parle de groupement de coopération de mutualisation des moyens ça serait de pouvoir réfléchir mais comme sur le dispositif de la maison de soie dont je ne maîtrise pas le contenu mais j'imagine que vous avez des permanences que le dépôt de plainte peut-être est facilité sur le site et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir sur le territoire on n'en est pas encore là et après sur le volet auteur il y a la création des CPCA il y avait le directeur de Prisme qui en aurait sans doute mieux parlé que moi qui n'est pas là qui s'est absenté mais c'est vrai que sur la prise en charge des auteurs le CPCA doit porter la coordination des actions autour de la prise en charge des auteurs autrices donc c'est vrai que nous sur le centre d'hébergement on peut être amené à accueillir les auteurs mais après c'est comment on travaille avec le SPIP comment on travaille avec Prisme pour pas non plus se sentir nous-mêmes isolés parce que c'était la problématique qui était renvoyée par les travailleurs sociaux c'est oui on accueille les auteurs mais qu'est-ce qu'on fait concrètement c'est pas un accompagnement classique et c'est en ça qu'il y a encore des choses qui manquent je rebondis on a de la chance et je crois qu'on partage au moins toutes les trois ce propos sur le territoire de la Vienne d'avoir un panel de professionnels et là je pense vraiment au réseau mais tel qu'il soit sur tout le département qui réunit un nombre incalculable de professionnels qui se réunissent alors tout à l'heure Amélie parlait de la fréquence tous les mois et demi là maintenant ça a été un petit peu étendu aussi avec la question de l'appel à projets et puis les réalités de la crise sanitaire on va pas non plus mais en tout cas quand on dit 40 à 60 professionnels tous les mois et demi sans obligation de participation juste avec le besoin et l'envie d'optimiser les prises en charge et d'être efficace et justement de limiter les morcellements je crois qu'on a vraiment une richesse de territoire et j'espère sincèrement qu'avec cette mais vraiment je sais pas si c'est partout comme ça mais en tout cas on a vraiment cette chance là dans la Vienne d'arriver à quelque chose justement où on puisse on sait pas encore comment mais mutualiser et être sur un minimum de morcellement et on a vraiment la chance vraiment j'y tiens sur le territoire d'avoir tous ces professionnels impliqués même nous ça nous surprend à chaque fois et quand on voit la réactivité pendant la période de confinement sur des prises sur des choses très ponctuelles non pas ponctuelles tout de suite maintenant là ça a fonctionné alors des fois c'était un peu un peu freestyle mais ça a été là merci merci à toutes les trois pour la présentation et puis pour l'énergie comme d'habitude ma question c'est dans la continuité de ce que vous dites là c'est assez factuel est-ce que est-ce qu'il y a aussi une volonté de formaliser des préconisations justement pour aller dans le sens de ce que vous dites là vous avez cette légitimité là par la recherche par vos activités professionnelles et puis d'encadrement que de co-co-ordination du réseau comment aussi nous en tant que partenaire on peut rendre plus efficaces nos méthodes de soutien d'action d'implication à vos côtés pour justement qu'on soit dans cette efficacité là dont vous parlez on a partagé souvent ces questions là sur la question du morcellement chacun agit un petit peu par son par son biais c'est normal en soi mais comment on arrive à mutualiser plus de choses est-ce que vous allez faire ce travail de préconisation en imaginant des façons de travailler des postures communes c'est l'objectif l'objectif du libre blanc justement c'est de pouvoir allier aussi bien la recherche parce qu'il est important de pouvoir théoriser et d'amener du corps aux réflexions l'état des lieux déjà qui a été produit a permis de mettre en lumière les besoins des victimes je trouve que 68 personnes qui ont été interrogées c'est pas rien voilà moi j'ai rencontré 11 personnes qui ont préféré qui ont répondu à l'enquête mais qui ont souhaité être entretenues dans le cadre d'entretiens semi-directifs mais je trouve que 68 personnes c'est le reflet aussi d'une certaine réalité sur le territoire cet état des lieux il a été vraiment pris en considération par les services de l'état dont la délégation aux droits des femmes parce que c'est vrai qu'il y a des réflexions en interne sur par exemple la mise en place du protocole départemental de prévention et de lutte et ce protocole a aussi l'ambition de réunir tous les acteurs donc d'éviter justement aussi de je ne vais pas réutiliser le mot morcellement ici mais oui d'éviter et après le livre blanc donc aura cette analyse des données sur la période de confinement mais pas que et il y aura des préconisations et justement des propositions soit de projets innovants soit de développer certains dispositifs de se regrouper voilà on va être créatif mais créatif aussi avec les personnes concernées parce que c'est pas que pensé par des professionnels pour rappel nous c'est vrai qu'on représente aussi nos structures au sein du réseau et que quand on parle d'un collectif de professionnels j'entends vraiment ce que tu dis et c'est vrai que la question a été posée plusieurs fois mais c'est aussi nos institutions qui vont se positionner et communiquer entre elles pour pouvoir répondre à ta question parce que nous en tant que professionnels membres du réseau et bien c'est pas aussi simple parce que même si on s'est beaucoup questionné la vertu du réseau ça reste un objectif plutôt humble et je crois qu'il faut vraiment qu'on le défende et c'est vrai que là il se passe beaucoup de choses sur la question des violences c'est vraiment de réunir les professionnels autour de la question des violences faire remonter ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et être le plus efficient et efficace possible sur le terrain en tout cas au niveau local et que c'est vrai que là on a été beaucoup sollicité et très vite on se retrouve enfin c'est aussi nos institutions en fait qui vont pouvoir répondre à ta question même si on la représente on ne peut pas répondre au nom de nos institutions par contre tout ce qui est dit au sein des réseaux c'est redit au sein de nos institutions et l'idée c'est que voilà que ce soit nos collègues nos directions et bien tout ça ça fasse des petits que les institutions se parlent se mettent d'accord et c'était aussi ça le fond de ma question la pensée commune voilà oui et puis qu'on arrive aussi à dépasser le tirage de couettes parfois voilà qu'on puisse effectivement envisager un plan d'action commun en tout cas le plus efficace possible mais ça effectivement tu dis bien le terme plan d'action et ça ça nous parle parce que aussi l'heure des alors il faut poser des choses faire des états des lieux mais à un moment donné c'est aussi important et je crois que c'est aussi l'objectif de ce livrable et l'aboutissement de cette recherche en tout cas sur le niveau 3 de pouvoir proposer des actions concrètes parce que voilà parce que là il faut y aller bonjour merci merci pour votre intervention et merci pour tout ce que vous mettez en place alors moi je vais me positionner du côté des victimes en fait parce que du coup on a ici Hélène qui a créé il y a un an le collectif des femmes violentes et de la Vienne en fait un an après on est à 140 on est passé en quelques jours à 180 voire même je pense plus on est à 205 donc on a une explosion des demandes en fait d'adhésion au collectif donc là j'entends parler effectivement je suis arrivée j'arrive de Bordeaux je suis arrivée il y a un an sur Poitiers donc tout ce dont vous me parlez tout ce qui a été mis en place je vous le dis d'un point de vue victime on ne le voit pas effectivement il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup de travaux en cours mais le problème c'est que les victimes ne le voient pas donc mutualiser tout ça pour créer une maison un centre un point de référence avec notamment comme disait Madame un protocole ou autre mise en place et généralisée sur tout le territoire ce serait vraiment l'idéal ma question est la suivante c'est est-ce que vous vous travaillez avec les collectifs ou associations de victimes parce qu'on entend beaucoup les professionnels on entend très peu les victimes et elles ont beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est pas si tu veux intervenir Hélène ou dire autre chose non mais je peux bien entendu quand j'ai rédigé en fait quand j'ai fait ce travail d'état des dieux l'idée c'était l'initiative est partie en fait des femmes hébergées en CHRS des femmes qui ont connu l'hébergement d'urgence qui ont dû quitter le domicile qui ont été déracinées le premier travail que j'avais réalisé était auprès des enfants et c'est vrai que là il y a un grand manque sur le territoire sur la prise en considération des enfants victimes donc ce projet il a été porté par des femmes hébergées qui ont fait les mêmes constats et je rejoins vos constats effectivement toutes les victimes que moi j'ai rencontrées n'ont pas connaissance de la moitié des dispositifs n'ont pas forcément envie d'être hébergées dans des centres d'hébergement généralistes ou dans des centres d'hébergement d'urgence et en passant par le 115 et ça on entend on a conscience de toutes ces problématiques et on pourrait tout à fait se rencontrer dans le cadre aussi de la recherche donc je sais qu'on vous a fait passer les questionnaires via les réseaux sociaux oui merci d'ailleurs c'est grâce à Elam qu'on a identifié qu'on a compris le dysfonctionnement du questionnaire merci une demi-heure sur une phase et ça a buggé je ne sais plus ça m'a fait je ne sais plus comment je t'ai dit que j'avais passé trop de temps que du coup j'étais déconnectée il fallait tout recommencer voilà après concernant le témoignage en fait des victimes c'est vrai que sur mon lieu d'exercice professionnel on est sur des victimes qui sont des personnes en situation de violence conjugale qui sont encore au coeur de la crise et c'est vrai que c'est difficile de venir témoigner et de s'exposer donc c'est vrai que par l'écrit on a fait un travail de recueil de la parole alors je regarde Héloïse parce que c'est vrai que pendant le confinement on a aussi innové avec le planning familial sur le centre d'hébergement et il y a eu une ligne d'écoute qui avait été mise en place avec tout un travail en fait de soutien et on a fait après on a travaillé avec un journaliste sur le recueil d'un parcours d'une des victimes hébergées bien anonymes mais c'est vrai que nous en tout cas sur notre mon lieu d'exercice professionnel les victimes ne souhaitent pas venir parler de leur parcours en public alors peut-être dans quelques années en tout cas on entend ce que vous dites moi je trouve que c'est super que vous puissiez le dire là aujourd'hui dans ce cadre là parce que nous en effet en tant que professionnels on va rencontrer des personnes victimes et dans le cadre de nos missions et on sait bien que c'est pas représentatif de ce qui se passe globalement et du coup oui je pense que ça peut être intéressant en effet qu'on puisse échanger et qu'on puisse coopérer et que votre parole en tout cas que ce que vous venez d'identifier soit relayé quoi mais juste pour faire un constat que j'ai constaté je pense que votre boulot il serait vachement plus efficace et si déjà la justice alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui représente la justice là dans la salle il y aura ce soir à la conférence la cour d'appel la présidente de la cour d'appel et si la justice déjà donnait les réponses en gros vous auriez même plus de boulot je pense c'est juste pour dresser un constat j'ai pas de questions mais non j'exagère parce qu'il y a tout le travail d'études pour aider la prévention les auteurs il existe plusieurs choses au niveau de la justice en tout cas ce qu'on peut dire c'est que par exemple je vois les rôles d'audience de par ma fonction des audiences depuis plusieurs mois avec quasiment je regardais ça l'autre jour je vais aux audiences aussi deux collègues c'est quasiment que des violences au sein du couple alors ça c'est assez nouveau sincèrement là les dossiers qui nous arrivent au service pénitentiaire d'insertion et de probation il y a énormément de condamnations de violences par conjoint alors que ce soit du harcèlement et autres il y a des protocoles qui sont travaillés aussi par le parquet et autres institutions qui sont aussi autour de la table pour aussi travailler sur l'éviction de l'auteur beaucoup de travail aussi avec Audacia Prisme le SPIP la DDCS je connais tout ça je sais que c'est mieux depuis 39-19 et depuis toute cette libération de la parole les évictions étaient très peu prononcées elles le sont de plus en plus aussi par rapport aux victimes alors il y a celles qui ne veulent pas quitter le domicile et toutes les personnes qui ne le souhaitent pas pendant les périodes de confinement d'imaginer un couple avec trois enfants dans le logement et c'est madame et les enfants parce que là en l'occurrence le cas de figure c'était ça qui quittent le domicile donc un T3, 4, 5 avec juste la personne autrice et tout le monde dehors on est d'accord c'est pas des réponses satisfaisantes et tout ce que vous dites enfin en tout cas par rapport aux victimes et là je parle à ma place par rapport à ma fonction sur l'éviction les bars comment ça se développe alors il y a plein de choses qui sont à voir et à réfléchir parce que c'est neuf et il se passe il se passe des choses les TGD les interdictions de paraître au domicile les interdictions d'entrer en contact c'est une façon aussi de répondre je crois même si je sais que ça fait pas tout mais de répondre aussi à faire la place à la personne victime en disant ah là là on enlève on demande à l'auteur de partir et pas à la victime c'est pas optimal mais ça répond à des choses et je n'ai jamais vu en 15 ans autant de passages en audience sur la question des violences donc ça veut aussi dire qu'au niveau des plaintes il y a forcément des choses à dire à plein d'endroits mais ça veut dire que c'est pris par le parquet c'est poursuivi il y a les audiences et ça vraiment c'est nouveau clairement a priori chez vous c'est pareil je me tais en tant que ni professionnelle puisque moi je n'ai toujours été que bénévole ou administratrice il y a quelques années du CIDF on avait remarqué Hélène vraiment que c'est très récemment je pense que le fait d'avoir libéré la parole avec MeToo avec tous ces hashtags les victimes veulent se faire entendre moi j'ai eu pendant des années et des années les professionnels qui me disaient on ne peut pas avoir de victimes parce que ce serait intéressant on voulait justement faire des panels de victimes les interroger ce qu'a un peu fait Angélique et c'est vraiment un phénomène très récent et je pense que Sandra a tout à fait raison c'est aussi depuis 3-4 ans il y a quand même beaucoup plus de condamnations alors pour l'émiettement juste un mot à Rouen pour éviter que les femmes qui vont à l'hôpital pour avoir le diagnostic du médecin comme quoi elles ont des marques des blessures etc et sont obligées après de retourner porter plainte au commissariat de réentendues encore après par une autre personne donc ils ont simplifié les gens peuvent porter plainte sur un formulaire simplifié à l'hôpital de Rouen et ce formulaire va directement au commissariat et c'est quelqu'un comme Amélie qui reçoit la personne ou le policier référent qui reçoit la personne et qui a déjà l'essentiel de la plainte donc il ne repose pas les mêmes questions et en plus il est cadré par la plainte prise par le alors bien sûr il faut que les infirmiers ou les médecins du CHU c'est peut-être un truc à organiser mais il y a des choses là qui se mettent en place moi ça fait 8 ans que ça marche j'ai parlé très fort excusez-moi au niveau du CHU je crois qu'Alexia Delbrey est dans la salle je crois et je pense qu'elle va être en capacité d'en parler mieux que moi mais il y a des choses qui s'organisent dans cette dynamique là je crois bonjour oui en effet donc je rebondis sur le protocole de Rouen qui nous a servi de modèle pour établir celui de Poitiers c'est pas un vrai dépôt de plainte en fait qui se fait au CHU le dépôt de plainte à Rouen c'est pareil se fait au sein du commissariat ou de la gendarmerie dans un second temps c'est un espèce de recueil d'informations qui informe les forces de l'ordre que nous avons à l'hôpital une victime de violences conjugales qui nécessite un examen médico-légal et que nous souhaitons avoir une réquisition pour faire cet examen ce qui nous permet de ne pas le différer et de pouvoir traiter la demande de la victime en temps réel et d'obtenir une réquisition dans la journée c'est à dire qu'il s'engage à nous faire confiance sur notre évaluation initiale du fait que cette personne est victime au sein du couple et dans un second temps elle sera entendue par les forces de l'ordre pour faire son réel dépôt de plainte puisque ça ce n'est pas un dépôt de plainte en tant que personne non représentante de l'ordre public nous n'avons pas le droit de prendre un dépôt de plainte de toute façon attendez attendez alors je suis désolée parce que ce sujet est très très important en fait il me touche particulièrement d'autant plus que je suis professionnelle de santé que je suis au CHU service odontaux qu'on a le service génico qui est juste à côté qui s'est présenté en début de semaine une patiente qui a été victime de viol etc et ça a été tout un sujet de débat on ne connaît pas nous-mêmes en tant que professionnels les démarches à suivre au sein du CHU pour ces victimes de violences et je trouve ça dramatique en fait c'est tout à fait normal parce que le dispositif est nouveau il n'a pas encore été présenté aux professionnels il sera mis en place à partir du mois de décembre 2021 je voudrais juste réappuyer ce que disait Sandra c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place depuis quelques mois jamais trop puisqu'on est quand même aujourd'hui au niveau national à 102 féminicides donc forcément il y a encore des choses à faire mais il n'empêche effectivement que depuis quelques mois par des personnes aussi des personnalités dans des institutions qui ont fait que ça avançait plus vite il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place et il ne faut pas trop rester sur des idées un petit peu anciennes parce que là il y a eu un coup d'accélérateur quand même assez important sur ce sujet là merci je pense qu'on va clôturer pour cette session là Élise si tu veux c'était juste pour dire un mot puisqu'on en a terminé pour la présentation des trois niveaux de la recherche donc déjà à vous remercier remercier les collègues les collaborateurs d'avoir présenté les résultats partiels de la recherche ou les méthodos en cours puisqu'en fait on fait une recherche sur les violences conjugales pendant le confinement sauf qu'en fait c'est presque une position méta puisqu'on a été reconfinés en faisant notre recherche confinement donc en fait ce qui fait beaucoup de retard sur le planning donc demander comme ça de présenter ces fédérateurs de faire des journées comme ça donc c'est très important mais de présenter des résultats à l'heure où on ne les a pas encore nécessite quand même une certaine gymnastique et voilà je remercie les collègues pour les présentations des résultats partiels des trois niveaux et puis j'en profite aussi parce que ça m'a été essoufflée et que j'ai honte absolument honte d'avoir oublié alors que je le pense fondamentalement de remercier Sylvie Sapp du pôle recherche et innovation de la MSHS de l'université de Poitiers Pierre Stibdanski qui est doctorant et IGE pour la recherche et qui font un travail formidable parce qu'effectivement je pilote cette recherche d'accord mais sur le papier en réalité c'est une recherche qui est collaborative où tous les enseignants chercheurs les chercheurs de cette recherche travaillent avec ardeur en collaboration avec les partenaires de terrain qui travaillent tout autant avec ardeur dans d'autres en plus d'exigence de planning et qui sont voilà c'est extrêmement difficile et puis et voilà c'est vraiment un travail qui se fait un pilotage pluriel et collaboratif et voilà je tenais à vous remercier pour ça on va faire une pause d'une dizaine de minutes histoire de quand même un peu respirer et après on aura la présentation de la maison de soie à Brigitte Lagarde bien on va on va reprendre avec la dernière partie de cet après-midi donc avec la présentation de la maison de soie à Brigitte Lagarde donc une antenne de la maison des femmes vous allez nous raconter tout ça donc s'il vous plaît avec donc Marie Scotté qui est coordinatrice de la maison de soie et Sophie Hémard Sophie Hémard infirmière non psychothérapeute psychothérapeute oui bon infirme hier c'est fini maintenant je vais bien je ne suis plus infirmière mais j'étais infirmière effectivement bon bah comme quoi j'avais j'avais deviné l'intuition très bien mais ce sont des métiers proches aussi quelque part donc voilà donc je vous laisse la parole on aura un temps d'échange merci beaucoup merci beaucoup et je tenais à vous remercier pour cette superbe journée c'est chouette je vais on va commencer peut-être par le petit film qui a été créé par la fondation des femmes puisque nous avons remporté le prix 2020 pour ce projet là la maison de soie est ouverte depuis un an nous avons fêté la première année le 3 novembre voilà je vous laisse écouter et puis après je vous présente la structure si vous avez besoin d'une psychologue il y en a si vous voulez connaître vos droits nous avons aussi des juristes et puis peut-être aussi un médecin je sais que c'est difficile c'est parfois compliqué mais il n'y a aucun jugement figurez-vous que pendant mes 40 ans de gynécologie obstétrique bien sûr j'ai croisé des femmes qui avaient été victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles je n'ai jamais posé la question avez-vous été victime la raison principale c'est que je n'avais aucune formation sur les violences et de toute façon si elles m'avaient dit expliquer leur mes aventures familiales ou sexuelles je n'aurais pas su quoi leur répondre je n'aurais pas su comment les guider je n'aurais pas su quel schéma quel protocole leur proposer nous devons poser la question cette fameuse question madame est-ce que vous êtes victime de violences actuellement est-ce que vous l'avez été est-ce que vous avez besoin d'aide si nous n'avions pas eu l'argent de la fondation des femmes jamais nous aurions pu démarrer on nous propose effectivement un premier entretien où on fait un bilan d'évaluation et la mise en place des premières actions on va dire avec elle en fonction de ses besoins et de sa temporalité merci d'être venue aujourd'hui c'est très courageux et puis et puis en fonction de ce qu'elle souhaite des ressources disponibles sur le territoire et notamment dans la maison alors on va l'orienter vers des rendez-vous plus spécifiques que ce soit vers l'association de lutte contre les violences que ce soit vers des juristes que ce soit vers le médecin légiste psychologue ou encore l'intervenante sociale du commissariat pour tout l'accompagnement au dépôt de plainte ici c'est un espace où vous pouvez dire nous parler de ce que vous voulez d'accord nous avons toute une équipe à disposition que ce soit les professionnels dans tous les champs et puis toute la partie atelier reconstruction résilience qui est des ateliers de respiration des ateliers sur les émotions comme la dernière fois tu restes concentré sur les images sur ta respiration et puis si tu n'y parviens pas c'est pas grave d'accord ? vous allez ralentir votre rythme de respiration moi-même ayant été victime de violences aussi jeunes je sais qu'il faut du temps pour se réapproprier son corps pour avoir une estime une confiance ce que je veux faire passer quand je les reçois c'est l'espoir tout est possible voilà donc la maison de soie a ouvert ses portes comme je le disais il y a tout juste un an juste une idée comme ça des chiffres nous avons accueilli plus de 300 personnes je dis personnes parce que nous accueillons les femmes les hommes et les enfants victimes nous faisons partie de ce réseau que Rada Atem a monté le réseau Restart donc il y avait une question tout à l'heure comment faire pour mutualiser pour faire que ça soit vraiment national et bien justement ce réseau répond à cela donc voilà c'est le réseau Restart soigné partagé donc c'est un collectif voilà dont une marraine Elisabeth Moreno et un parrain monsieur Pinot voilà qui est censé débloquer des fonds dans peu de temps donc je vous invite voilà à présenter ce genre de projet de maison parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets qui vont démarrer justement avec Pinot et puis madame Moreno qui est censée accompagner tout ce genre de projet et de structure donc il y en a déjà beaucoup nous sommes la deuxième après la maison des femmes de Radalathem à avoir ouvert et puis là il y a une vingtaine d'ouvertes en France que ce soit à Marseille dans le nord même à Bruxelles voilà donc c'est un gros réseau très intéressant vous pourrez avoir toutes les infos sur internet notre maison de soie alors pourquoi la soie parce qu'on voit on entend dans ce mot là le retour à soie déjà et la soie ce tissu précieux qui est assez chaleureux enveloppant bienveillant et puis cette image du cocon au final qui se transforme pour laisser le papillon s'envoler et puis ce fil sur le logo qui représente ce maillage en fait de tous les partenaires qu'on a réunis voilà le conseil d'administration 15 administrateurs et administratrices de tous les champs en fait d'action que ce soit de la santé sociale de la justice et des assos qui travaillent pour éradiquer en fait cette violence faite aux femmes aux hommes et aux enfants tout simplement donc le film voilà je vous l'ai montré ce qu'on voulait faire c'est imaginer une plateforme où tout le monde est là justement pour faciliter le parcours de la victime qui n'a plus à se déplacer ici pour voir la psycho là pour voir le légiste la juriste des CIDEF bon bref vous avez compris c'est les ruptures de parcours qui sont vraiment abondantes dans ces cas là donc vraiment cette maison c'est le lieu ressource elle facilite vraiment l'accès à tous les professionnels ici travaillant et puis surtout une bonne coordination de ces parcours parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées et conseillées et c'est bien plus facile en fait quand c'est un petit peu plus tracé puisqu'elles sont souvent perdues évidemment comme vous toutes vous l'avez expliqué la temporalité est importante bien sûr et puis pour tous les professionnels de tous les champs aussi c'est bien plus facile comme le disait le président Claude Rosenthal si on ne pose pas de questions s'il n'y a pas de repérage on ne peut pas faire d'orientation donc ça c'est et cette particularité c'est les hommes alors le temps des questions je ne sais pas si c'est c'est plus tard est-ce que vous êtes enregistré pour les victimes est-ce qu'il faut qu'elles prennent rendez-vous pour venir alors je vais y venir au niveau de comment ça se passe sur les modalités pratiques donc on a voulu prendre accompagner j'allais dire prendre en charge mais accompagner les hommes victimes aussi puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à libérer aussi leurs paroles qui sont très souvent des anciennes victimes de violences intrafamiliales tout simplement puisque on part du principe que plus on va être divisé encore les genres et moins on va avancer sur la résolution du problème qui est la source de la violence donc tout le monde a sa place à la maison de soi pour le parcours enfant il est en construction en Corée c'est difficile c'est compliqué parce qu'on manque beaucoup de pédopsies de professionnels spécialisés dans l'enfance mais on ne perd pas espoir on va y arriver et puis quelque chose qu'on met en place dès le mois de janvier c'est justement le CPCA qui a été remporté par l'Aravique France Victime qui est un de nos partenaires donc on enchaîne les réunions là et ça va se mettre en place donc on travaille beaucoup avec le parquet l'Aravique pour monter beaucoup beaucoup je vais dire il y a des groupes de paroles il peut y avoir du karaté il peut y avoir de la sofro il va probablement y avoir de l'art-thérapie aussi voilà donc on a vu qu'en fait tous ces ateliers qui marchaient déjà pour les victimes peuvent tout à fait marcher pour les auteurs et autrices puisqu'ils sont souvent aussi eux-mêmes anciennement victimes alors voilà donc on a on travaille avec la police le médico-psy la protection sociale les associations et le mode toute la justice on a réussi à avoir des staffs réguliers avec madame la procureure le JE et le JAF donc pour parler des dossiers qui nous inquiètent voilà et voilà tous nos partenaires donc vous voyez ils sont nombreux il faut s'entourer évidemment un château ou un manoir au prix d'un 3 pièces à Paris des prix incroyables qui font rêver qui sont réalité pour cela il faut aller loin des centres urbains aller par exemple dans l'Inde mais à la différence de certains territoires se dégrade faute de reprenants c'est pas mal ok donc voilà c'est peut-être un futur c'est peut-être un futur sponsor de la maison de soi on ne sait pas France 3 on ne sait pas voilà donc tous nos pour l'instant donc vous voyez tous nos partenaires et on est assez nombreux alors voilà donc c'est toute une équipe on est deux sages-femmes coordinatrices on se partage cette fonction de coordinatrice à mi-temps chacune ça c'est au niveau du champ médical avec notre médecin légiste du vivant qui vient tous les vendredis matins voilà donc sur réquisition évidemment ou en spontané voilà il existe les deux donc vous avez ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'on était dans l'enceinte de l'hôpital mais on n'est pas une UF on n'est pas une unité fonctionnelle de l'hôpital mais on est on le trouvait pertinent d'y être quand même parce qu'il y a les urgences à côté il y a la maternité voilà beaucoup de services qui c'est bien plus facile donc la psychologue psychothérapeute donc Sophie qui est là elles sont deux au niveau du champ juridique on a deux juristes celle de l'Aravique France 19 et du CIDEF voilà on a SOS violence solidarité femmes qui vient tous les lundis donc là c'est très important parce que se jouent les évaluations avec le TGD et le bracelet anti-rapprochement voilà l'intervenante sociale du commissariat qui est mise à disposition par le département qui effectivement nous aide pour le suivi et les dépôts de plainte voilà c'est l'éducatrice d'SOS violence qui fait les évaluations voilà une grosse équipe alors l'adressage justement donc en spontané ou sur rendez-vous ça c'est ça dépend on travaille beaucoup avec les MSD de secteur voilà où les assistantes sociales vont trouver vraiment là un lieu ressource voilà on travaille énormément avec le CMP et le CMP enfants voilà aussi pareil où il y a beaucoup beaucoup d'adressages les médecins traitants toutes les infirmières libérales les sages-femmes libérales les pharmaciens puisque au sein du conseil d'administration on a quand même l'ordre des sages-femmes l'ordre des médecins l'ordre des avocats l'ordre des pharmaciens voilà donc on essaye de de réunir beaucoup de monde parce qu'aussi la maison de soi a cette mission de sensibilisation et de formation donc nous avons déjà formé des gendarmes des juristes des aides-soignantes des infirmières voilà ça fait partie de nos missions un programme de formation qui est inclus dans le dans le catalogue des formations de l'hôpital du centre hospitalier de Briand voilà donc ça c'est une de nos missions toujours pour le repérage comment repérer comment orienter c'est comme ça qu'on va y arriver petit à petit on s'intéresse aussi peut-être à former les esthéticiennes les coiffeuses enfin tout ce monde qui a affaire aux femmes et les femmes souvent libèrent leurs paroles avec ces gens-là donc voilà donc ça c'est une demande spécifique et alors là c'est une prise en charge vraiment ponctuelle c'est-à-dire une femme qui se sépare en vie de conseil du CIDEF etc. pour bien faire les choses après ça peut dérouler sur un autre parcours voilà ou comment déposer une plainte donc il y a un accueil physique il y a un accueil aussi téléphonique on fait beaucoup d'entretiens par téléphone on essaye de faire vraiment une évaluation qui est immédiate voilà pour ne pas perdre de temps et puis on met les actions donc urgentes en place et puis elle est orientée donc avec Muriel l'assistante sociale du commissariat si elle veut déposer plainte avec le légiste s'il lui faut un certificat avec la psychothérapeute ou avec la psychologue voilà et on fait le parcours judiciaire au policier s'il faut et puis le parcours résilience aussi la coordination elle se fait grâce aux staffs qui sont mensuels et il y a des staffs aussi qui sont en train de se mettre en place pour le parcours résilience donc le parcours résilience en fait il il est il est là vraiment pour une fois de plus donner une plus-value à ce dispositif déjà pluridisciplinaire dans la prise en charge des victimes parce que là il va se faire sous forme d'atelier le parcours résilience donc effectivement on va trouver tout un tas de choses comme le chant du monde le théâtre d'improvisation effectivement voilà il va y avoir ponctuellement des ateliers qui ne sont pas dits thérapeutiques qui peuvent être occupationnels de la mise en lien pour sortir pour aider les victimes à sortir de l'isolement donc il y a des programmes il y a un programme de sophrologie aussi qui est dispensé par un gendarme un homme donc c'est génial le programme a démarré ça se passe extrêmement bien effectivement en plus on y reviendra peut-être après dans les projets mais dans le cadre du CPCA le sophrologue est aussi d'accord pour prendre en charge les auteurs avec son programme de sophrologie il y a également un atelier qui est très intéressant qui vient de démarrer aussi c'est un programme spécifique qui s'appelle Oui Girls alors là par contre c'est un programme qui est uniquement réservé aux femmes ça c'est la spécificité de la coach qui a créé ce programme donc oui pour dire nous mais pour dire oui aussi et girls puisqu'effectivement il est destiné uniquement aux femmes donc c'est un programme de coaching professionnel pour essayer d'insérer ou de réinsérer les victimes de violences donc dans un parcours spécifique toujours de gens psychotraumatisés où donc la coach travaille énormément sur l'estime de soi pour faire effectivement remonter l'estime de soi en vue d'un plan de carrière et puis aussi de redonner du rêve et donc tous ces ateliers là sont de toute façon quoi qu'il arrive des ateliers de groupe où effectivement au fil de notre expérience de cette mise en place parce qu'on ne cache pas que ce n'est pas évident de gérer des groupes et de gérer tout ça avec le peu de temps et de personnes que nous avons à notre disposition mais en tout cas voilà donc on a commencé on avait commencé avec une présence on va dire soit de Marie soit de moi en plus de l'intervenant de l'atelier mais c'est vrai que c'est énorme donc là on est en train de s'orienter plutôt à laisser l'intervenant seul dans le groupe puisque finalement ça ne se passe pas trop mal dans l'ensemble et du coup on vient moi je viens plus avec Marie on vient plus en soutien de staff effectivement pour déterminer l'indication déjà poser l'indication les différents intervenants que ce soit même l'intervenant du commissariat peut tout à fait lors d'un entretien proposer à la personne le planning des ateliers et donc après effectivement on en discute de façon collective pour voir qu'est-ce qui peut être adapté à la personne on en discute avec la personne enfin selon les cas et on fait on essaye de mettre en place des points réguliers pour voir l'évolution et ce qui vraiment là maintenant qu'on a une année derrière nous alors pas tout à fait pour les ateliers mais on a quand même quelques mois d'expertise maintenant et on se rend compte qu'effectivement le travail de groupe est quand même assez incroyable une des spécificités comme vous l'expliquez Marie de la maison de soi c'est de prendre en charge aussi les hommes victimes de violences ce qui nous a permis dans les groupes d'intégrer bel et de genre et de se retrouver avec des problématiques c'était culotté oui c'est un pari c'est toujours un pari risqué à chaque fois mais c'est très très intéressant et très porteur enfin en tout cas on s'en est rendu compte sur le terrain parce qu'effectivement des femmes victimes de violences de violences masculines de la part des hommes qu'elles soient physiques psychologiques et surtout sexuelles se retrouver dans un même groupe d'expressions corporelles type théâtre ou chant avec des hommes qui eux-mêmes finalement ben oui eux aussi ils ont des victimes de violences eux aussi ils ont connu le mécanisme d'emprise eux aussi ils ont été violés parce que c'est arrivé à certains donc effectivement voilà c'est un pari risqué parce qu'on sait pas comment ça se passe mais bon comme effectivement on est entouré de professionnels et qu'on essaye de garder cette posture professionnelle tout en étant beaucoup dans la bienveillance et dans le respect de soi parce que ce qui compte le plus c'est l'individu c'est pas son genre c'est pas son âge c'est pas son voilà etc etc et c'est vrai que tous ces outils avec tous ces intervenants où on travaille après voilà moi je suis formée à plusieurs outils mais mon travail vraiment mon champ de compétences c'est des thérapies psychocorporelles et là on met en champ vraiment d'application avec tous ces outils j'ai pas parlé de l'atelier écriture l'écriture auto-louange qui vraiment est un atelier avec une intervenante qui est assez extraordinaire et on a des très grands résultats parce que vraiment c'est de remettre en lien le corps et l'esprit où on sait bien que notamment dans les troubles dissociatifs des victimes de violences ça va être très très compliqué de les ramener dans l'instant présent de les ramener dans le corps et de les ramener dans la parole parce qu'effectivement elle va être libérée puisqu'ils sont déjà pris en charge mais c'est pas le tout de la libérer il faut faire quelque chose de cette parole il faut faire quelque chose de tout ça et qu'effectivement si on passe pas par le corps ça va aller moins vite ça va aller moins bien alors c'est vrai que tout à l'heure Jean-Baptiste parlait du cas de son cas clinique sa vignette clinique de Marc et c'est vrai que bon je vais pas poser la question du coup c'est voilà c'est dommage qu'il soit parti mais c'est pas grave voilà sur des cas comme ça puisque du coup tant pis j'en parle maintenant peut-être du CPCA c'est vrai que avec l'Aravic ils ont une psychologue qui fait déjà des groupes de parole donc c'est très intéressant de toujours travailler sur le groupe et donc par rapport aux auteurs effectivement sur une obligation de soins sur un suivi comme ça quand effectivement des profils comme Marc qui l'a décrit qui je pense c'est un profil assez courant chez les auteurs pour les avoir connus moi quand j'étais infirmière en psychiatrie fermée ou en prison on voit bien que ces gens-là ils n'élaborent rien avec l'autre et on peut imaginer qu'avec un clinicien effectivement en phase 2 en individuel ils ne vont pas pouvoir forcément élaborer et que du coup voilà toute la réflexion du travail avec l'Aravic et surtout de ce que peut apporter la maison soit dans son parcours auteur c'est de proposer effectivement aux auteurs d'être en lien avec d'autres auteurs parce qu'effectivement ça peut on n'a pas de recette miracle on n'a pas encore ça démarrera en début d'année on n'a pas encore beaucoup de recul mais on se pose toujours la question et on trouve très pertinent de mettre les gens en lien entre eux-mêmes parce qu'effectivement dans toutes ces mécaniques de groupe quels que soient les supports qu'utilisent les ateliers du parcours résilience de la maison de soi on voit bien qu'ensemble ils font un boulot phénoménal mais vraiment phénoménal on est là nous on est observateur on est garant du cadre comme disait effectivement Jean-Baptiste le cadre est toujours extrêmement important même si on peut l'ajuster parce que voilà on a une population particulière à prendre en charge mais le cadre est toujours clair et toujours bienveillant et il s'auto-respect il s'auto-apporte vraiment des choses que nous professionnels bien sûr qu'on va voir bien sûr qu'on va voilà mais notre parole est différente alors qu'eux ils sont effectivement entre victimes donc du coup on se dit qu'effectivement entre auteurs on peut toujours essayer au moins si on peut actionner quelque chose on ne les sauvera pas tous on n'a pas la prétention à la maison de soi de tout résoudre et d'avoir toutes les solutions mais en tout cas si on n'essaye pas on ne saura pas et c'est vrai que la maison de soi a aussi cette vocation d'être un peu un laboratoire de toutes ces expériences et on a la chance d'avoir Marie et Claire qui ont fait un boulot extraordinaire et le docteur Rosenthal vraiment qui permet qui permet tout ça aussi et c'est enfin moi je suis très heureuse et très fière je place de pouvoir participer à tout ce programme tout ça c'est chouette c'était très difficile on en parlait tout à l'heure quand quelque chose est innovant on a beaucoup de barrières à traverser et à convaincre beaucoup de gens on a mis deux ans à faire ces enquêtes sur le territoire justement à recueillir et à parler avec tous les professionnels voilà de tous les champs à trouver des leviers à réfléchir ensemble on a fait un travail commun qui a pris beaucoup beaucoup de temps on a créé des groupes de travail voilà sur le parcours en lui-même ce qu'on pouvait tout voilà chacun s'est proposé c'était des groupes de 5-6 donc on a vraiment travaillé sur tout le territoire avec tous les partenaires pendant un bon nombre de temps le Covid nous a freiné aussi donc ça nous a permis de travailler encore mais voilà et puis l'hôpital de Brive nous a proposé en fait un emplacement voilà alors c'est petit mais c'était très bien pour commencer et on a été submergés après voilà ce confinement et comme on parle de ça aujourd'hui effectivement je parle des femmes parce qu'elles sont plus nombreuses elles sont à peu près voilà 280 voilà le confinement a été utile malgré tout elles ont pu élaborer voilà un process de départ voilà elles ont pu sortir du déni elles ont pu appeler le 39-19 s'informer et puis quelque chose un petit peu de la louve ici là dans le ventre pour les enfants en fait elles le disent ça très clairement voilà en étant confinées avec les enfants et en voyant les violences sur mes enfants j'ai pu mettre en place quelques mois c'est pas grave l'estime de toute façon on le sait et au niveau des chaussettes mais pour leurs enfants elles ont pu et ça elles le disent bien quoi donc juste juste Marie je vais rajouter sur les ateliers on a oublié un peu de parler aussi d'un atelier important c'est le karaté donc avec la technique de Laurence Fischer qui s'appelle Fight for Dignity c'est Laurence là-haut voilà qui effectivement bon là c'est réservé c'est une technique qui est réservée aux femmes notamment aux victimes si je me trompe de violences physiques et sexuelles aussi puisque là on travaille vraiment sur l'ancrage et sur le périnée qui reste quand même un point d'ancrage un point d'appui dans le corps justement où là effectivement toute la dimension psychocorporelle réappropriation du corps du mouvement moi je travaille effectivement plus en relaxation ou autre dans les consultations individuelles vous avez vu tout à l'heure la table d'examen du légiste qui me sert de divan de relaxation pour l'instant dans les locaux mais bon on fait avec et qu'effectivement l'hôpital a mis à disposition une grande salle pour l'atelier karaté où vraiment il y a beaucoup de demandes et la technique et déjà ça fait peu de temps que ça a commencé mais la technique apporte déjà ses bienfaits aux femmes aux femmes qui participent à cet atelier cette technique unique que Laurence Fischer a créée où là vraiment c'est plus la reprise du corps de la propriété du corps dans le mouvement qui est très importante aussi Laurence a été triple championne mondiale de karaté et a été passé un petit moment avec Denis Mikué au prix Nobel de la paix 2018 à Bukavu voilà où Denis en fait a transmis à Claude Rosenthal cette prise en charge holistique voilà on ne peut pas réparer la tête sans réparer le corps et il faut absolument les réinsérer dans la vie sociale donc tout le parcours c'est ça quoi et le parcours résilient c'est la fin du parcours au final on peut vraiment faire en sorte qu'elle retrouve une place dans cette société française voilà donc vous avez compris que c'est vraiment une structure médico-psycho-sociale et judiciaire avec tout ce parcours pour finir de résilience qui est très important les enfants voilà donc projet on va s'y mettre mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut être très spécialisé c'est pas rien donc déjà s'occuper des femmes et des hommes c'est déjà une grosse partie mais on veut exclure personne voilà les auteurs ou autrices le programme CPCA seront accompagnés dans d'autres locaux pour l'instant France avec un avis de France 19 voilà ça c'est sûr donc voilà on a encore des projets on s'agrandit on s'agrandit il faut effectivement structurer encore et structurer encore recruter recruter encore et c'est là où effectivement il y a une toute une autre partie importante dans le développement de ces structures qui est toute petite mais qui est déjà très grande c'est qu'effectivement c'est une structure associative comme on vous l'a dit loi 1901 mais qui s'inscrit aussi comme peut-être aussi là aussi un espèce de laboratoire de la société puisque c'est une structure associative à but non lucratif qui est quand même rattachée à une structure médicale forte puisque c'est le centre hospitalier de Brieff c'est que nous on n'a pas la chance d'avoir d'université on ne va pas faire de programme de recherche à mon gros regret mais bon peut-être un jour on verra en tout cas voilà donc c'est une structure qui coordonne et qui travaille déjà avec des structures déjà existantes on parlait d'institutions tout à l'heure on sait quand même c'est difficile de faire bouger les institutions sauf qu'elles sont indispensables les institutions qu'elles soient médicales qu'elles soient politiques et autres donc c'est vrai que Brive-la-Gaillarde est quand même une petite ville qui est extrêmement dynamique je trouve moi je fais partie je suis une profession libérale avant tout et donc je suis un auto-entrepreneur quoi qu'il arrive et j'ai l'esprit d'entreprise même si je suis une ancienne soignante et une psychothérapeute aujourd'hui et la maison de soi aussi cette particularité d'être une association qui s'inscrit avec les institutions mais aussi avec les entreprises et c'est vrai que le nerf de la guerre on est d'accord c'est l'argent et que sans argent on ne va pas aller bien loin donc effectivement le premier objectif l'objectif prioritaire c'est déjà de pérenniser ce qu'on a déjà mis en place donc là pour l'instant effectivement l'ARS finance puisque nous faisons partie d'un dispositif hospitalier même si nous ne sommes pas une unité fonctionnelle à part entière donc effectivement c'est pour l'instant l'hôpital qui supporte on va dire le peu d'équivalent temps plein qu'il y a à la structure et finance voilà les gens comme moi qui sont prestataires et qui font aussi en tout cas pour ma part du bénévolat parce que sinon ça ne fonctionnerait pas donc voilà donc on est aussi le docteur Rosenthal tient vraiment toute l'équipe à démarrer un projet un projet architectural parce que les locaux c'est très important un lieu unique bien sûr à proximité des institutions mais surtout un lieu voilà bon pour l'instant l'hôpital a eu la gentillesse de nous fournir des locaux qui ne sont pas évidents à exploiter mais enfin c'est toujours mieux que rien mais c'est vrai que l'avenir de la maison de soie se situe aussi là donc qu'est-ce qu'elle peut proposer comme espace sécuritaire comme espace de confort et pour pratiquer effectivement tout ce qu'on pratique et le rendre encore évolutif puisqu'il y a un projet en cours de danse aussi dans un atelier thérapeutique donc voilà donc c'est vrai que voilà mon rôle aussi je suis là aussi pour faire le pont avec les entreprises donc on fait on essaye de faire beaucoup de mises en relation pour trouver c'est pour ça que je disais qu'éventuellement cette petite vidéo surprise tout à l'heure peut-être le signe d'un sponsor à venir qui a peut-être envie de défiscaliser ou je ne sais quoi et de donner son trop plein d'argent comme le parrain peut-être d'une association qui a peut-être beaucoup trop d'argent finalement pour Noël et qui serait tout à fait ravie de participer parce que bien sûr les gens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche alors effectivement on a des dons quand même il y a quand même les gens sont impliqués c'est vrai que la maison de soi communique beaucoup sur les réseaux et autres et dans la ville et dans le département etc on fait partie de la même région même si on est loin on a 3 heures de route mais c'est vrai que on fait partie de la même région et c'est vrai que voilà c'est aussi ce côté un peu atypique de la maison de soi qui se veut aussi être ce laboratoire de la société où il n'y a pas que les institutions publiques même si elles ont un rôle à jouer parce qu'elles doivent le faire mais c'est vrai que les entreprises privées peuvent aussi s'intégrer et sous forme je ne sais pas de mécénat ou autre si vous connaissez des grandes entreprises qui ont envie on est preneurs aussi ce sera avec plaisir c'est à dire qu'on va on a un projet d'aller sensibiliser en fait les salariés d'entreprise dans les grosses usines il y a beaucoup de femmes voilà on a déjà déposé des flyers et des posters dans les sanitaires en Corrèze il y a Andros qui est avec nous qui nous a reçus Pierrot Gourmand voilà donc voilà il faut faire du repérage de la sensibilité de la sensibilisation voilà c'est plein de partenariats à faire et à aller chercher ça c'est c'est sûr c'est pas comme ça que ça marche la ville et la région ne vous financent pas si 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 enfin la ville c'est un de nos partenaires puisque évidemment avec le centre hospitalier le CCAS etc voilà bien sûr avec le maire de Brive voilà il y a un certain partenariat tout à fait l'ARS le département la région les dons c'est ça oui c'est ça mais il y a tout ça quand même donc pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de financement pérenne en tout cas il y a des financements ponctuels mais il n'y a pas de financement pérenne pour l'instant la RS quand même s'engage dans cette démarche mais du département en tout cas il n'y a pas de à ma connaissance la mise à disposition c'est la mise à disposition de l'intervenance sociale du commissariat c'est quelque chose mais il n'y a pas un budget de fonctionnement spécifique pour l'instant de la part du département sur les locaux par rapport à l'accompagnement tant des personnes victimes et des personnes auteurs vous disiez que ça serait un autre endroit alors ma question c'est est-ce que c'est dans un souci en fait que auteurs et victimes ne se retrouvent pas dans les mêmes locaux ou c'est parce que géographiquement et logistiquement en fait ça n'est c'est pas permis encore aujourd'hui parce que de surcroît aujourd'hui c'est à l'hôpital alors c'est vrai qu'on a eu la chance de vous rencontrer il y a quelques mois la structure et c'est vrai que c'est assez accessible aussi du centre-ville c'est vrai que c'est pas une très grande ville parce que je vois par exemple si on regarde Poitiers c'est vrai que quand on va à l'hôpital on est déjà plus excentré donc effectivement ça nécessite aussi des choses au niveau du bus au niveau de mais c'est vrai que bon bref je reviens à ma question de base on a un 3 pièces cuisine donc c'est pas possible c'est pas mal fait mais en tout cas est-ce que c'est un choix ou c'est la logistique pour l'instant c'est un choix parce que logistique pas possible mais imaginons vraiment un grand projet architectural où tous les partenaires puissent avoir leur permanence voilà tout simplement et oui l'Aravic le CIDEF tout le monde est placé dans un grand immeuble et voilà et du coup en termes de projet là ça serait possible mais il faut évidemment se croiser c'est pas confortable j'entends mais on peut dans un projet architectural on peut réfléchir c'est à dire une entrée je sais pas c'est de rester dans la vraie vie aussi parce que quand on arrête de fumer on ferme pas tous les bureaux de tabac exactement merci pour ce mais oui tout est possible il faut réfléchir il faut que ça soit pertinent il faut que ça soit faisable et dans ce que j'entends là de la maison de soie actuellement il n'y a pas d'hébergement est-ce que ça c'est pensé est-ce que on ne voulait pas ça parce qu'il existe déjà voilà sur place on travaille beaucoup avec le CHRS on travaille avec Solidarelle voilà donc tout est en place il suffit juste de coordonner etc il y a trois hôtels il y a trois hôtels à Brive voilà qui mettent à disposition des chambres donc évidemment on passe par le 115 ou par SOS Violence ou Solidarelle qui gère ça mais ça marche l'hôpital aussi ça marche l'hôpital des hospitalisations en cas de besoin donc l'idée de la maison de soie c'était pas de superposer quelque chose qui existe déjà mais au contraire de mettre en valeur ce qui existe déjà et puis d'apporter ce qui n'existait pas on a mis en lumière tout ce qui existait et donc le parcours est bien plus facile il n'y a pas de place au CHRS il n'y a pas de place à Solidarelle on téléphone en psychiatrie voilà on peut avoir une nuitée de nuitée parce que de toute façon elle a toute sa place là-bas parce qu'elle ne va pas bien c'est arrivé à Valérie une des premières femmes qui est arrivée il y a un an voilà pas de place elle est restée dix jours hospitalisée en psychiatrie parce qu'elle en avait besoin mais aussi le temps de la garde à vue bon monsieur est parti en prison huit jours après bon ça s'est bien passé comme ça donc on travaille avec l'hôpital et avec tous les partenaires ainsi et on trouve des solutions on trouve des solutions il n'y a pas assez d'hébergement tout le monde le sait mais quand tout le monde s'entend et que tout le monde a cet objectif en commun on avance voilà seul on va plus vite ensemble on va plus loin c'est la devise de la maison de soi et plus loin ça veut dire effectivement que là l'ensemble de l'énergie là va être mise au service des enfants parce que effectivement comme on l'a déjà dit c'est quand même on en parlait à midi c'est quand même une fabrique de victimes et d'auteurs les enfants et qu'on ne peut plus les laisser sur le côté le problème vraiment sur notre région c'est la pénurie absolue absolue de professionnels donc en termes d'architecture d'argent je pense que les choses vont pouvoir se décanter mais même malgré ça comment on va trouver comment on va pouvoir aider les enfants si on n'a pas les gens qui vont bien pour ça donc voilà c'est aussi à penser ça merci pour votre présentation alors j'accompagne la recherche mais le sujet qui nous réunit aujourd'hui fait écho de mon propre parcours donc j'ai pas subi les violences physiques mais plutôt psychologiques donc j'ai été amenée à quitter le foyer le foyer familial plutôt de la violence il se l'est retourné envers lui parce qu'un an après il s'est suicidé mais vous avez parlé d'un acteur qui je pense est essentiel c'est le médecin traitant parce que je pense que le médecin traitant c'est la personne que vous allez voir vous commencez à vous confier à lui ou à elle et je trouve qu'ils ne sont pas assez armés voilà notre mission est de les former de les sensibiliser c'est pour ça que l'ordre des médecins était important et puis avec cette nouvelle loi de juillet 2020 ou la levée du secret médical peut être aussi faite parce qu'incapacité de se protéger voilà on l'a déjà utilisé tout à fait parce que bon ça fait moins dix ans mais à ne pas sortir l'ordonnance directement avec eux dès qu'on demande votre médecin traitant on fait le lien le médicament et l'antidépresseur pour vous aider à sortir de là c'est ce que disait Claude Rosenthal tout à fait c'est en 40 ans bon ben voilà donc grâce à Claude effectivement qui a saisi puisqu'il était président de gynécologie sans frontière il a mené pas mal de missions et il a pris vraiment les violences faites aux femmes comme un bébé là pendant toute sa présidence à GSF quoi et comme on n'était pas encore vraiment très construits au niveau de l'association c'est GSF qui a porté le projet pour la fondation des femmes voilà et depuis effectivement la formation la sensibilisation de tous les professionnels l'information déjà donc c'est vrai qu'en communiquant c'est quoi maison de soie ben voilà et puis qu'il sache femme libérale c'est pareil il existe maintenant l'EPP l'entretien prénatal précoce du quatrième mois on est censé repérer les violences on parle de la préparation à la naissance de comment se déroule la grossesse etc mais c'est vraiment la consultation cible pour repérer voilà donc et effectivement moi au cabinet en libéral aussi il n'y a pas une seule journée sans qu'une femme réponde non maintenant on a les moyens d'orienter on travaille beaucoup donc du coup avec le service mater, gynéco et les urgences c'est un peu l'avantage d'être pas très grand comme ville comme cité parce que du coup on reste quand même avec des gens de proximité donc qui sont un peu plus accessibles parce qu'on se connait voilà on a tous des réseaux pro des réseaux persos qui vont faire que la traînée de poudre va prendre plus vite que des grandes peut-être des grandes cités où l'information circule moins bien voilà après on a ce désavantage d'être un peu petit et de ne pas avoir tous les professionnels dont on aurait besoin mais bon c'est déjà pas mal de faire quelque chose d'ailleurs dans le dernier numéro que vous voyez de GSF Mag il y a un article sur les ateliers dont l'atelier écriture on a fait une représentation le 17 juin pour la formation FGOH pour l'humanitaire en fait qui propose on a fait une soirée voilà où les femmes en guitare ont lu les textes qu'elles ont écrits quel courage elles étaient douze il y avait un homme il y avait un homme aussi et elles ont chanté aussi il y avait un homme Marie aussi oui 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 et c'était une soirée fabuleuse fabuleuse pour elles on a vraiment envie de réitérer l'expérience justement dans les projets de faire le spectacle de la maison de soi où vraiment on les applaudit elles montent sur scène on applaudit leur courage et que tout est changement au final donc l'espoir c'est ça et vous pouvez les lire que vous trouvez sur le site de Gynéco sans frontières c'est vrai qu'on a des idées on n'en manque pas et c'est vrai que tous ces beaux textes qui sont un atelier d'écriture notamment qu'on essaie de mettre aussi en chanson on aurait envie de les éditer on aurait envie aussi de trouver un éditeur qui nous permette de mettre tout ça parce qu'il y a aussi dans les victimes qui arrivent jusqu'à nous peu importe par où elles arrivent qui disent mais en fait j'étais devant ma télé ou j'étais sur les réseaux et puis j'écoutais le témoignage d'une femme et en fait je me suis rendu compte tout ce qu'elle racontait c'était ma vie qu'elle était en train de raconter et c'est là que je me suis dit tiens je suis victime de violence et donc on se dit qu'effectivement ces textes sont à la fois cathartiques pour elle parce que pour les personnes qui écrivent c'est vraiment très intéressant et très thérapeutique mais c'est aussi et on en a certaines et notamment Valérie dont Marie parlait tout à l'heure qui écrit en ce moment son propre livre avec ses propres textes sur sa propre histoire mais pas l'écrire pour effectivement la ressasser ou autre l'écrire pour avec cette idée que son parcours résilient c'est à dire sa réparation à elle elle est aussi pour la réparation des autres puisque en plus maintenant on a intégré sa fille dans le dispositif qui est aussi victime de violence parce qu'effectivement en temps générationnel on voit bien les mécanismes répétitifs aussi et qu'elle a très envie aussi elle avec notre appui avec la maison de soin mais d'écrire son propre livre et pourquoi pas de l'éditer effectivement pour pouvoir effectivement soit le faire passer peut-être dans des salles d'attente ou n'importe mais toujours ces témoignages c'est ce qu'a fait Camille aussi avec les photos et les témoignages d'auteurs bon là c'est une expo mais c'est vrai que ça peut être intéressant ça peut être aussi des supports pour la prise de conscience des futurs auteurs parce que c'est vrai que si les auteurs ne partagent pas ça aux autres auteurs comment les autres auteurs ils vont prendre conscience on va leur dire on va être des professionnels en face derrière un bureau enfin bon non c'est pas comme ça en tout cas moi de mon expérience c'est pas comme ça qu'on va libérer leur prise de conscience qu'on va permettre cette prise de conscience et ça c'est vraiment un travail de fond et c'est vrai que voilà les idées c'est pas ce qui nous manque on aura envie d'un bus de faire un tour de France et autres les idées on en a plein des gens motivés dans les professionnels il y en a je vous cache pas que dans les victimes de violences il y en a plein les victimes ont vraiment très envie aussi de parcourir et de pouvoir se montrer de ne plus avoir peur de se montrer de montrer leur visage de montrer leur corps éventuellement pourquoi pas leur cicatrice qu'elle soit visible ou invisible et de partager leur histoire et c'est ça aussi qui fait la force de notre motivation à nous les professionnels c'est ça aussi qui nous donne envie c'est elles enfin moi je sais que ces victimes elles nous apportent elles nous font bouger nos lignes à nous aussi bien sûr tous autant qu'on est donc régulièrement voilà on se fait aussi nous aussi nos propres mises à jour avec nos propres projections personnelles mais tant mieux et ces personnes là sont tellement courageuses mais tellement courageuses et c'est plus leur message je crois qui est important au vu des personnalités publiques ou politiques aussi c'est vrai que cette cette soirée là où il y avait des gynécos et des sages-femmes qui étaient en train de se former pour partir faire de l'humanitaire qui ont vu ces victimes de violences se mettent à poil carrément de leurs propres souffrances plutôt m'en pleurait c'était et en même temps c'était très cathartique pour les victimes parce que on a gagné des années de psychothérapie et ça c'est chouette ça coûte moins cher à tout le monde et c'est chouette surtout pour elles elles gagnent du temps oui excuse-moi Amélie bonsoir c'est une question à partir d'un point de vue d'intervenant social en gendarmerie que je suis sur le département de la Vienne j'ai vu que dans le dispositif que vous avez présenté je vous en remercie parce que la présentation était très complète effectivement l'intervenant social intervenait pour faire le lien avec le service de police de gendarmerie pour prendre une plante dans notre travail d'intervenants sociaux ça peut être beaucoup plus large que ce simple aspect est-ce que le principe de la libre adhésion qu'on a chez les intervenants sociaux commissariats et gendarmerie on le retrouve également dans votre dispositif je crois que oui c'est ce que j'ai que le comprendre oui c'est assez complet du coup vous pouvez effectivement intervenir au rythme de la personne sur les différents aspects que telle ou telle prise en charge peut nécessiter une personne qui s'en va alors qu'elle vous a confié des difficultés des situations qui peuvent être très complexes et peut-être laisser penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de dramatique de grave comment vous faites ? alors c'est ça arrive évidemment ça arrive on prend de ses nouvelles régulièrement on lui répète peut-être que la porte est ouverte voilà et on a fait on est censé faire une évaluation du danger donc effectivement si cette évaluation nous semble on actionne on actionne en faisant un signalement en la tenant au courant bien sûr mais comme c'est assez fréquent elle a lâché quelque chose d'immense d'énorme voilà donc il y a un pas de recul mais voilà et elle le dit elle-même la femme ou l'homme mais voilà je recule je recule je veux pas mais non tu recules pas tu reprends de l'élan mais toujours sans jugement c'est vraiment ça fait partie de la charte sans jugement la porte est toujours ouverte et voilà la temporalité est importante évidemment s'il n'y a pas de danger pour sa vie imminente ça va ça vient ça revient ça revient elles avancent ou ils avancent à leur rythme c'est le mot de la fin je rebondis sur ce que tu disais Sylvie vous bossez bien avec les médecins traitants nous sur le réseau il y a deux médecins doctoresses je sais pas comment le dire traitants qui sont présentes et qui qui oeuvrent auprès de l'ordre des médecins et au niveau en tout cas sur notre territoire pour mobiliser on en parle à nos médecins traitants aussi je fais les parallèles gynéco et autres est-ce que vous travaillez avec les médecins traitants est-ce qu'ils sont opés en fait à bosser ensemble et si oui comment de plus en plus enfin c'était effectivement il faut faire du lien faire du lien faire du lien faire du lien donc voilà le conseil si on a inclus le conseil de l'ordre des médecins au sein du CA c'est justement pour que ça diffuse ça diffuse ça diffuse donc on leur a proposé une sensibilisation une formation qui a été reportée Covid enfin bon bref mais c'est prévu voilà des affiches des flyers dans tous les cabinets médicaux on fait le lien par téléphone voilà la psychologue ou les psychothérapeutes font le lien aussi pour parler traitement ne serait-ce que pour parler traitement ou pour voilà elles appellent assez souvent en disant voilà je dois aller chez le médecin mais ça c'est bon on appelle un médecin ou deux qui vraiment travaille plus avec nous et qui reçoit en urgence voilà et ça c'est du lien c'est du travail en amont c'est le maillage tout comme il y a le lien avec le CMP avec le CMPE pour les enfants enfin c'est vrai que les coordinatrices elles ont un travail monumental mais ce lien là il est intérieur mais il est surtout intérieur extérieur alors bien sûr avec les gens déjà dans le circuit mais ceux qu'on intègre au fur et à mesure donc alors après voilà moi je vous dirais non c'est jamais assez le lien avec les médecins traitants parce qu'effectivement pour être en plus une ancienne infirmière libérale et coordinatrice aussi on sait très bien qu'il a un rôle clé donc plus ils seront là et mieux ce sera le problème une fois de plus dans nos contrôles et lointaines c'est qu'on n'en a plus il n'y en a plus de médecins aujourd'hui enfin moi je suis dans le cadre j'ai pas de médecin traitant depuis des mois et j'en trouverai pas et je suis pas malade ils prennent plus de nouveaux patients on a vraiment là on est donc moi j'attends là que le médiateur de la sécurité sociale me rappelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait et d'ailleurs je vais m'empresser de lui parler de la situation sanitaire pas que pour ma petite personne parce que voilà si on a on introduit une victime dans le parcours et qu'elle n'a pas de médecin traitant on peut pas on peut pas on n'en a pas un sous le coude qui dit bon ben j'ai encore de la place ou voilà non ça on n'a pas donc ça c'est bon après c'est c'est lié à la pénurie la pénurie de professionnels et ça en fait partie le médecin traitant sachant voilà il a un rôle clé dans dans toute la prise en charge quoi qu'il arrive après on a l'hôpital de Brive on est dans les locaux donc voilà on a un médecin légiste qui a accès à tous les dossiers médicaux des deux établissements de Brive et de Tulle voilà il est à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Tulle qui est l'autre l'autre ville corasienne la préfecture donc voilà on fait on fait comme ça on fait des ponts comme ça des fois bien merci beaucoup on va terminer là pour cet après-midi et merci à toutes les deux ça encourage beaucoup sur les initiatives sur notre projet de voir que vous avez réussi à mettre en oeuvre tout ce petit monde donc il y a un buffet en haut pour qu'on puisse un peu manger et puis à 19h30 c'est la conférence de Gwenola Jolicoz merci beaucoup merci 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 merci